Salut à tous, mon nom est Yey, nous voici ensemble pour un épisode de Mec Armada. On va essayer un petit roguelike, donc on va le découvrir ensemble. On va découvrir aussi un son trop trop fort. Alors, la musique on baisse. On pourrait complètement l'ignorer. Ça m'a l'air vachement haut. Attendez, je mets à fond mon casque, comme ça je veux régler à l'oreille. Volume des voix, 1m60. Et volume des sons. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est laisser à 100. Juste baisser le général. C'est dommage, il n'y a pas de test de voix. Donc on va tout baisser, même si vous n'entendez pas le jeu, tant pis. Mais ce serait ballot qu'on ait trop de sons qui couvrent ma voix. Au pire, si je parle et qu'on n'entend pas trop le jeu derrière, c'est pas dramatique. Les voix, en général, ce n'est pas un problème non plus. Faisons comme ça. Vu comme la musique est forte, à 20%. 30, ouais, ça devrait faire. Point de vue du reste, afficher le temps, afficher la version de défi. Et on se sélectionne un profil, là, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce que tu sais, nous n'avons jamais de savoir où ils arrivent. Ils sont extrêmement nusqués. Donc beaucoup de personnes mortes. Familles. Nous avons tué mille, mille. Puis nous avons eu de pulleux, et ils continuent à venir. Oui, c'est l'air. Oui, c'est l'air. J'adore l'idée qu'ils aient expliqué le concept, de cette façon. Il a une bonne tête, le scientifique. J'aime bien. Et ils expliquent comment ils combattent avec des mecs des Keiju. Ah, on est... Ah oui. Je vais vous montrer comment on opérate le Mecarmine. Rappelez-vous Spectromane. Left-click sur votre mech, et avancez à l'énergie, en utilisant le left-click de nouveau. Nous sommes terminés maintenant. Le système va réveiller la boule de Swarm et l'attaque de l'attache quand vous les cliquez sur le left-clique. Maintenant, fin de votre tour, et votre mech va collecter 3 points d'énergie. OK. C'est temps de tester vos armes. Let's show them what we can do. Select your mech, activate the weapon under actions, and select the Swarm to fire. This is the key. You can spawn more mechs using the energy you collected. Choose a mech blueprint from the left panel, and spawn it next to your mech. Alors, on peut invoquer le même que celui-là. Oups, je crois que vous avez fait fausse route. Merde, si on ne fait pas le tuto, ça... Alors, on peut mettre un plan de mech dans le menu de gauche à invoquer le côté de votre mech. On va prendre le moins cher. On ne va pas... On ne va pas faire de bêtises. On va invoquer un schtipper. On ne va pas le mettre devant. OK, donc lui, il a des roues. Donc là, l'idée, c'est de gratter les ressources. Mais il y a un stock limité ou... Ouais, si, oui. En bas à droite, on voit. Donc, 6 ressources restantes. Recharge 3 si un mech la contrôle en fin de tour. OK, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on la contrôle en fin de bataille. Plutôt. Est-ce qu'on récupère quand même les ressources ? Ou est-ce qu'on doit vraiment faire que nos batailles durent assez longtemps pour qu'on ait récupéré les ressources ? Si on doit grinder, c'est un peu dommage. Pour le moment, on gratte. Action disponible. Alors, si je vais là, lui peut se déplacer d'une case et attaquer là et là. C'est bon. Il a dit qu'on a un système de prédiction. Et ça, vous vous souvenez, quand on jouait à les mecs avec le système où on pouvait voir le futur, 3 secondes dans le futur. Dans le lore de l'autre jeu. Je ne sais plus c'était quoi le nom du jeu. C'était avec les gros robots là. Et on devait regarder la timeline parce qu'on pouvait prédire le futur. Et du coup, on esquivait toutes les balles à quelques secondes près. Et ben voilà. Ils avaient une explication pour leur truc. Là, on a une deuxième explication. C'est qu'on analyse ce que vont faire les kaijus. Mais c'est rigolo. Alors là, par exemple. Vous voyez, il reste 3 de ressources sur le bordel. Mais si je termine le tour. Enfin, si je le tue. Ça finit la bataille. Est-ce que je ne perds pas les ressources en question ? Donc dans le doute, on devrait. Mais après, peut-être qu'il les ramasse automatiquement. Je ne vais pas prendre de risques. Parce qu'on sait bien que nous, on joue pour le loot. On va juste partir avec lui. On laisse lui. On ne va pas le tuer. On va juste gratter les points. Il n'y a pas l'air d'avoir de limites de tour. J'espère qu'il n'y a pas un score qui nous dit que vous gagnez tant d'or parce que vous avez mis tant de temps pour faire le truc. Espérons qu'il n'y ait pas un truc comme ça. Bon, c'est le tuto. Zéro. Les mecs se rechargent automatiquement en fin de bataille s'ils occupent une cellule d'énergie. Ok. Mais est-ce qu'ils se rechargent de l'intégralité de ce qui reste ou de 3 points seulement ? Faut tester ça. Ouais, mais en même temps, on n'a pas envie de perdre de ressources. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera toujours à 3. Comme ça, on n'aura pas de mal de tête. On saura que c'est bon. Et là, on récupère 4 à la fin de la bataille et on récupère 5 de sa crédit. Alors avant de faire ce qu'il dit, là, vu que c'est le tuto, on va aussi regarder ce que c'est tout. Donc l'énergie, ça sert à peu près à tout, j'ai l'impression. Créer des robots. Voilà. Améliorer les robots. On a le droit à 5 mecs. Méta-énergie sert à acheter des évolutions récoltées sur le champ de bataille. Ok, la méta-énergie, c'est la ressource de tous les roguelikes où vous allez faire un run en accumulé. Et à la fin du run, ils vont vous donner un bonus par rapport à où vous êtes allé loin dans le jeu ou non. Et à la fin, vous dépensez ces points-là pour augmenter le jeu. C'est-à-dire, vous pouvez commencer une partie avec plus de points de vie. Commencer une partie avec plus de mecs recrutables. Commencer une partie avec plus d'énergie, plus de crédit. Plus de trucs. De base. Débloquer des parties de mecs. Débloquer, voilà. En gros, ça sert à améliorer vos futures parties. Donc qu'est-ce que vous faites en général dans les roguelikes ? Vous vous sevrez. Vous vous sevrez, pourquoi ? Parce que vaut mieux ne pas réussir notre run, là. En ne prenant pas l'énergie et tout ça. Mais aller prendre les méta-énergie pour que le run suivant soit plus facile. Vu qu'on va débloquer des trucs intéressants. Et c'est ça le problème de tous les roguelikes. C'est qu'ils n'ont jamais trouvé un moyen pour que ça fasse un peu les deux. C'est-à-dire qu'on essaye de ramasser la méta-énergie. Mais qu'en même temps, par exemple, ça nous donne des crédits et de l'énergie quand on les ramasse. Ce qui éviterait qu'on ait un sacrifice sur le run en cours. Vous voyez, ils n'ont pas encore trouvé de bon système pour ça. Du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Bah, systématiquement, on joue sur le long terme. Et le long terme, si on rate... Imaginons qu'on prenne ça parce qu'on se dit, allez, on veut un maximum de ça. Je rate le boss. Du coup, on ne finit pas l'aventure. Et durant l'aventure, ça se trouve, j'en aurais trouvé une dizaine d'autres. Vous voyez le danger aussi ? C'est qu'on ne peut pas savoir ce qui nous attend. Or, si je vais prendre de là et que je me prends ce boss, ça se trouve, il va nous tuer. Et qu'on sera punis pour autant. Alors, on va regarder un petit peu. Là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, normalement, dans les roguelikes, vous avez ça. Vous avez des ressources au sol. Des ressources, que ce soit méta-énergie ou autre. Des crédits, de l'énergie. Donc là, on comprend clairement. Et normalement, vous avez ce qu'on appelle les coffres. Donc, vous avez un coffre. Et dans le coffre, vous avez un loot. Et là, l'avantage, c'est que ce n'est pas des coffres. On voit directement le loot qu'on va obtenir. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a un coffre, tu te sens obligé d'y aller. Parce qu'un coffre, c'est une infinité de possibilités. Là, tu vois le truc. Si ça te plaît, tu y vas. Si ça ne te plaît pas, tu n'y vas pas. Et ça, déjà, vous voyez, c'est un petit truc qui est cool. Et ça reste dans la lignée des roguelikes. Si on choisit un chemin, les autres chemins derrière nous se referment. Donc, au lieu de dire, tiens, tu peux aller à 1, 2, 3 choix. Puis ensuite, tu as 1, 2, 3 choix. Puis ensuite, tu as 1, 2, 3 choix, comme font la plupart des roguelikes. Là, il te dit, tu as un chemin. Mais si tu t'engages, tu ne peux pas revenir en arrière. Vous voyez le truc ? Et ça, c'est le même choix. C'est la même chose. Mais en mode plus stylé. Et qui est un peu plus difficile à coordonner. Alors, il pourrait nous donner un outil pour faire des points de passage, par exemple. Ce qui serait rigolo. Comme ça, on verrait la route en mettant le point de passage. Je veux cet objet. Je veux cet objet. Et là, il montrerait la route à prendre. Mais c'est rigolo quand même. J'aime bien le concept. Je trouve que c'est bien fait. Et on voit déjà quel type de boss on rencontre à la fin. Alors, dans tous les roguelikes, ils ont tendance à vous indiquer les boss à la fin. Ils le font tout le temps. Sauf que dans la plupart des roguelikes, tu n'as absolument pas l'info adéquate. En gros, dans la plupart des roguelikes, ils vont te mettre, vous savez, l'espèce de gris où vous allez monter. Et ils vont vous mettre une image du boss. Le problème, c'est que si tu n'as pas joué au jeu, tu ne sais pas à quoi l'image correspond. Tu ne sais pas quelles sont les capacités du boss ou quoi. Là, regardez. On voit le boss en 3D. Donc, en fait, on peut déjà se dire... Voilà, c'est un gros ton avec des griffes. Là, c'est un gros ton. Qui a l'air beaucoup plus lent. Lui, il a l'air rapide et hostile, vous voyez, avec sa queue et tout. Tu te dis, lui, c'est un corps à corps. Il va nous rusher, il va nous arracher avec ses pinces. Lui, tu te dis, bon, il fait des trucs. Peut-être des tremblements de terre en tapant au sol. Vous voyez, on a déjà une idée, même si c'est peut-être complètement faux. Mais on a déjà une idée du truc. Bon, là, évidemment, les deux sont beaucoup trop proches l'un de l'autre. Pour qu'on voit une vraie différence. Mais ça aurait pu être un truc volant. Une énorme guêpe volante. Ou une ruche. Plein de petites guêpes. Et là, on aurait compris ce à quoi on aurait affaire. Et là, du coup, c'est pas mal. Alors, bon, là, on n'a pas le choix, nous. On va partir là. Mais ensuite, il faut choisir, si on veut, cette ligne avec un fusil soigneur. Donc, un soin sur un robot. Donc, on aurait un healer. Et on aurait un deuxième point. Donc, on gagnerait un point plus un point. Ce n'est pas le chemin qu'on veut. Là, on aurait des jambes de marcheur. Bon, marcheur, on n'a pas déjà ça ? Alors, attendez. On va faire ce qu'il nous dit de faire. Mais d'abord, on va regarder ça, quand même. Donc, des jambes de marcheur. Ok. Une fois par tour. En deux. Un. On peut se déplacer après une action. D'accord. Et là, on aurait quoi ? Maximus. Deux emplacements d'armes. Toutes les pièces gagnent un niveau. Ouh, ça a l'air bien, ça. Mais si on passe par là, on n'aurait que deux points. Donc, l'idée, nous, c'est de prendre le un point là. Puis, les jambes. Puis, aller à droite. Or, si on va là, on peut toujours tourner à droite. Donc, on peut choisir un pack de troll ou un pack de troll moins nombreux. Techniquement, il faudrait passer. On s'en fout. C'est pareil. Ouais, le pack de troll plus nombreux rapportera peut-être plus. Je ne suis pas sûr. Ouais, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, on se fait ce boss. Donc là, on n'a même pas vraiment le choix du boss. Il faut se faire lui, si on veut les deux. Mais on aurait trois au total. Ouais, ça me plaît bien. Allons prendre les cadeaux d'abord. Comme ça, on aura les parties. Vous voyez, ça referme la route derrière nous. Alors, on va regarder l'ingénierie aussi. Alors, hop, comme ça. Bon, désolé, je me suis étouffé tout seul. Le mec, il meurt tout seul. Il parle, il s'étouffe. Donc, on a des mini-marcheurs et on a un marcheur. Donc, on voit qu'il a plus de points de vie, mais il coûte plus cher. Alors, étonnamment, il ne coûte que un point de plus pour quatre points de vie de plus. Je trouve que c'est énorme la différence. On voit aussi le nombre d'utilisations qu'on peut en avoir. Donc, on ne peut pas avoir autant de robots qu'on veut qui ont les mêmes parties. On a un nombre de parties. Donc, en avoir deux différents, ce n'est pas si mal parce que ça permet de faire sept robots, techniquement. Et c'est là où on se rend compte que, pour le moment, on a la possibilité d'avoir cinq robots. Mais en fait, ça ne serait pas forcément rentable d'en avoir beaucoup plus parce qu'après, on devrait utiliser les parties moins bonnes. Vous voyez le truc ? Donc là, les routes nous donnent des bonus de mouvement avec les chenilles. Mais par contre, on ne peut pas aller dans les terrains difficiles. Et les pattes nous donnent les terrains difficiles, apparemment, vu qu'il ne met pas qu'il ne peut pas y aller. Mais il peut se déplacer aussi entre ses actions. Donc, je pense que tu peux avancer, tirer, reculer, par exemple. Donc, tu peux skirmish avec un marcheur. Et là, c'est juste qu'il a plus de points de vie. Mais on a vu qu'il pouvait aller jusqu'à plus de points d'action si jamais on faisait une action ou un kill. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a en buste ? En buste, on a juste un buste basique. Et en arme, on a deux armes à la con. Donc, une mitrailleuse et un double-double. Deux fois deux cinq, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Franchement, deux fois deux cinq, ça rafale bien. Par contre, c'est très aléatoire comme dégâts. Ça peut faire de quatre à dix de dégâts. Mais c'est quand même pas mal. Non, ce qui nous manque, c'est les bustes. On est d'accord ? Donc, on annule ça. On va à l'ingénierie et on achète un buste. Vous devez utiliser l'énergie pour spawner de nouveaux mecs dans le field. Oh, et si vous voulez changer les parties pour les mecs existants, vous pouvez aussi faire ça. Tentez ça maintenant. Selevez un mec et choisissez Transform. Comme avec le spawner des mecs, le transforme coûte l'énergie. Ok, donc là, admettons qu'on veuille faire un mec avec des pattes, ok ? Et qu'on veut lui mettre une Gatling. Ça nous coûterait six de transformation, d'accord ? Et si je veux faire... Un mec tout neuf. Ça me coûte sept. D'accord, donc là, je viens juste de faire le test. En gros, on paye les pièces qu'on met. Donc, en gros, il n'y a aucun intérêt à transformer un mec, hormis si tu as juste une pièce à vouloir changer. Et j'irais même jusqu'à dire... Six, sept... Bah oui ! Si tu démantèles un mec, tu gagnes un point et tu fais de la place pour en créer un autre. C'est mieux de démanteler un mec que de changer les trois parties de son corps. Parce qu'en changeant les trois parties de son corps, c'est comme si tu l'as jeté tout neuf. Mais du coup, tu remplaces. Alors que si tu le démantèles, tu récupères un d'énergie et tu en crées un tout neuf. Vous voyez la différence ? En gros, il ne faut pas faire beaucoup de changements. Transformer, c'est juste si tu as un truc qui déconne. Mais surtout pas s'amuser à transformer tous les mecs déjà que tu as. Parce que sinon, tu perds le démantelé à chaque fois. Ok, bon. On gratte, on cherche les bidouilles. Mais en gros, c'est comme ça qu'on évolue. Alors là, ça nous coûte deux pastilles. On en a 15. Donc oui, largement. Et c'est aléatoire. Ok, on a un choix entre deux. Alors, garde du corps. Deux emplacements d'armes. Les mecs adjacents reçoivent trois d'armure. Ça a l'air pas mal. Réaction en chaîne. Sept points de vie. Alors l'autre, combien ? Cinq points de vie ? Ouais. Deux emplacements d'armes. Deux emplacements d'armes. Attaquer de nouveau après un coup fatal. Une fois. Ok, donc si on tue, on a une attaque supplémentaire. Quel sera l'intérêt ? Ah, si on a, par exemple, plusieurs armes. Ouais, mais si on a plusieurs armes, on peut probablement les utiliser, non ? Attendez. Attendez, que je réfléchisse. Attaquer de nouveau après un coup fatal. Donc ça résetterait l'arme qu'on a utilisée pour tuer ? Ça coûte 7, ça, ça coûte 6. Je sais pas, les deux sont intéressants. Ça, ça a l'air hostilement agréable. Enfin, ça a l'air plus hostile. Attaquer de nouveau après un coup fatal. Donc imaginons que j'ai une mitrailleuse. Je tire. J'ai utilisé ma mitrailleuse. Donc s'il me dit attaquer de nouveau, ça veut dire que ma mitrailleuse doit se... doit se remettre, en gros. Je ne vois que ça. Ok. Bon, il y a sûrement des combos aussi. Et enfin... Les mecs adjacents reçoivent 3 d'armure. Alors oui, on voit qu'il y a la vie et la défense. 3 points de défense. Donc ça doit s'enlever aux dégâts. Par exemple, on a nos armes de base, elles font 4 de dégâts. La petite mitrailleuse, on a vu. 4, ça a tué pile poil le troll. Mais en gros, si jamais tu as de l'armure et que ça s'enlève direct aux dégâts, eh bien là, ça voudrait dire que l'armure est très, très puissante. Ce que je vois aussi, c'est qu'il coûte moins cher. On n'aurait que 2 parties de chaque de toute façon. Lui a 7 points de vie. Il est plus tanky quand même. Mais il est plus tanky alors que c'est un truc de DPS. Et l'autre, c'est un truc pour soutenir les tanks. Mais justement, il n'a pas beaucoup d'armure. Mais on s'en fout parce qu'il va être derrière, les copains. À la limite, ça ne me choque pas d'en prendre un et protéger. Mais il nous faudrait un châssis de tank. Et ça, ce n'est pas un châssis de tank. Mais dans tous les cas, il aura 2 emplacements d'armes. Ce qui en fera un appui-feu pas dégueulasse. Par contre, il faudrait qu'il ait une arme qui ait une bonne portée. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne un autre buste. Et qu'on prenne une autre arme. Donc on va prendre une arme d'abord. Alors, bouclier ou fusil soigneur. Ah ! On peut en faire un healer. Il serait derrière et il augmenterait l'armure des copains. Ou alors, on peut en faire un tank qui protège les copains avec son bouclier plus le bouclier qu'il offre aux autres. Ce n'est pas très offensif. Mais on pourrait mettre une mitrailleuse et un bouclier et on aurait un bon tank. Fusil soigneur, ça pourrait soigner nos unités, simplement. Ça, c'est plus cool pour avoir un backup qui soit mobile. On lui mettrait des jambes, par exemple. Pour qu'il puisse avancer et reculer en soignant. Et qu'il reste quand même bien à l'abri. Les deux sont bien. 7 d'armure, ça paraît péter. Oui, mais les mobs tapent sûrement comme des mules. Genre, si un mob tape à 15, évidemment. 7, ça ne va pas représenter beaucoup. Mais je crois que je vais quand même prendre le fusil soigneur. Parce que le soin, c'est la santé. On va reprendre un torse. Il me reste combien ? 6, je ne pourrais pas en un de plus. Alors, berserk, V6. Défense 0, 2 emplacements d'armes, plus 3 dégâts à 5 points de vie ou moins. Ok. Vu qu'on a vu qu'on pouvait soigner, ma question, c'est est-ce que nos mecs régénèrent entre les combats ? Eh bien, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le cas. Et vous voyez la combo si ce n'est pas le cas ? En gros, si jamais nos mecs ne régénèrent pas entre les combats, vous comprenez que berserk devient un truc quand même sacrément balèze. Parce que ça voudrait dire qu'il suffit qu'on endommage un petit peu nos gars en se prenant des dégâts intelligemment et en se mettant à 5 points de vie pour qu'à chaque fois, on ait plus 3 de dégâts. Si on ne régénère pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Nos plus 3 de dégâts, ils sont permanents. Donc il suffit qu'il ait un lance-missile ou un lance-roquette ou un fusil de snipe ou un truc, vous savez, très très longue portée. Et il aurait le plus 3 dommages permanents. Bon, il serait très fragile, vu qu'il serait blessé. Mais vous comprenez qu'il y a moyen de faire un truc permanent d'un truc douteux. Berserker, souvent, c'est des capacités de merde, alors que ça pourrait être très bien. Dans la vraie vie, un Berserker, tu as peur. Dans les jeux vidéo, en général, tu rigoles. Comparé à un tank réel. Oji, 6 points de vie. Deux emplacements d'armes et équipés d'un mini-missile. Dégats 6, portée 2. Ah, c'est sympa. Mais alors, ça veut dire qu'il a un mini-missile, plus deux emplacements d'armes. Oh là, mais ça a l'air hyper hostile. Ça fait trois emplacements d'armes. Ouais, j'aimerais bien faire le test avec ça, mais je crois qu'il ne faut quand même pas faire l'idiot. Là, on a un truc qui a l'air incroyable. Et il nous reste de quoi acheter un truc, mais vu qu'on a eu des jambes sur le terrain, sur la carte campagne, je crois qu'on n'a même pas besoin de dépenser là. On peut améliorer ? Ouais. Alors, pourquoi il me met disponible ? Ah, ok. Mais on peut améliorer. Alors, les mecs adjacents reçoivent trois points d'armure. Ah, ça n'augmente pas l'armure, mais ça augmente la zone dans laquelle ils les reçoivent. Là, ça fait un cube au lieu de... Ah ouais, mais ça augmente aussi l'électricité du module. Il double le coût du module et il ne gagne même pas de vie, garde du corps. Ça a l'air plutôt nul. 3 à 6, c'est pas mal. 4 à 6, c'est pas mal. Ah, ça n'augmente pas le prix du bordel. Vous voyez là, à chaque fois qu'il y a une augmentation, le prix augmente. Donc, c'est à double tranchant d'améliorer. Mais par contre, la mitrailleuse de base, non. Le prix, c'est le même. Portée 1, coût 0. En gros, ça, c'est l'armement que tu mets de base sur les mecs. Quand tu ne sais pas quoi mettre ou quand tu n'as pas d'argent pour mettre quoi que ce soit. Et c'est sympa parce que 6 de dégâts, c'est loin d'être anecdotique. Donc, ça doit faire 4, 6, 8, un truc comme ça. 8 de dégâts au niveau 3. Vous voyez, pour 0 surtout. Pour 0, ça coûte 0 d'énergie. Tu as juste à payer le châssis et le truc. Ouais, ok, ok. Parce que là, ça coûte 1. Ça, ça coûte 1. Ça fait 2. Et ça fait 2. Pour 2, tu as un 6 de dégâts, quoi. Ce qui est vachement cool. Mais je me dis que le double double peut-être passer de 2, 5 à 3, 6 fois 2. C'est pas mal, hein. Il y a ça sinon. On peut garder les points. Il n'y a rien qui presse. Si on l'augmente, il se passe quoi ? Est équipé d'un mini-missile. Est équipé d'un mini-missile 2.0. Donc, 8 points de dégâts au lieu de 6. Pour 14, pour 7 d'énergie. Ça n'a l'air pas bien. Mais il gagne 2 points de vie aussi, le module. Ok. Fusil soigneur, ça soigne de 8. Et là, vie 2. Une fois par tour, rend 1 point d'action. Après, une action. Ouais, bon, c'est pareil pour les 2 marcheurs. Le problème, c'est que, vous voyez, les pattes de marcheurs, elles ne gagnent pas de points de vie non plus. Alors que là, par exemple, les chenilles, elles augmentent de 3 points de vie. Hein. Bon, pour le moment, je crois qu'on ne va rien augmenter dans le doute. Je pourrais augmenter l'arme quand même. Ça, c'est sûr qu'on l'utilise, cette arme. Elle tire à 2. Elle fait 2 fois de dégâts. 3, 6. Franchement, est-ce qu'on va trouver une arme plus polyvalente que ça ? Et puis, on peut mettre 2 armes sur... Ça fait 2 mitrailleuses, plus un lance-missile. On peut faire un truc costaud, hein. Ouais, mais là, en plus, on augmente le coût en l'améliorant. Ah, on va le faire, on va le faire. Ok, il y a une petite flèche. Et donc là, si j'applique l'amélioration, ça coûte le prix... Le prix de l'amélioration, simplement. Donc oui, il n'y a rien qui choque. On ne va pas le faire. Parce que là, je vais essayer de faire un nouveau modèle avec les nouvelles pièces qu'on a eues. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un mec qui protège un autre. Donc, un petit marcheur qui ne combat pas. Ou un petit chenillet. Si on fait un gros marcheur pour tanker, il nous faudrait un marcheur pour l'accompagner. Mais un mini chenillet, il peut se débrasser plus vite sur la route. Mais ne peut pas aller dans les cases difficiles. Ça coûte qu'un aussi. Ouais, celui-là, il coûte vachement moins cher. Et là, ça nous coûterait 7. 7, plus de l'armement. Alors, vu qu'il est censé rester derrière les copains, il lui faudrait une arme qui tire à deux cases au moins, au minimum. Mais on peut lui mettre le fusil soigneur. Même deux soins. Et là, on a l'ultimate soigneur. Qui coûte 15. Donc, on a un soigneur de l'enfer. Qui booste l'armure et qui soigne. Donc, dès qu'il est collé à quelqu'un, il booste son armure et il le soigne. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher de mourir, lui ? Bah, pas grand-chose. Juste le fait qu'il puisse se mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, c'est pas avec les chenilles. L'autre option, c'est pas de lui mettre deux armes de snipe, mais de lui mettre un canon. Pour qu'il soit en backup appui-feu. Et à ce moment-là, on lui met les petites jambes. Comme ça, il peut tirer et reculer. Soigner et reculer. Mais il coûte 17 là, tout de suite. Alors, c'est une belle bête. Il a un beau canon, il a un bon soin. C'est une belle bête. Mais, je pense que c'est cher d'avoir ça, alors qu'on n'a même pas un tank ou un bon DPS. Donc, ouais, ça ne sera pas pour tout de suite. On peut préparer le template. Mais, franchement, ça dépendra de ce qu'on trouve aussi. Non, je pense qu'il nous faut un gros DPS et que ça va passer par des grosses jambes. Ça, il aura des points de vie. Et on va lui mettre le giv. Donc, le giv, il a juste tous points de vie. Ouais, est-ce qu'on l'utilise en tank ? C'est ça la question. Et si je lui mets exactement ce que je voudrais, c'est-à-dire ça et ça, il coûte 19. Mais là, il est beau. Là, on a une belle bête. On a un truc qui a 12 points de vie, qui marche où il veut, qui tire à 2 distances avec toutes ses armes, et qui fait un DPS de dingo, dingo. J'aime bien l'idée. Par contre, il nous manque un point, donc il faudrait passer aux jambes courtes. Alors, franchement, saboter 4 points de vie pour des jambes courtes, non. On va dire OK pour ça. Donc, on a le template. Il suffit d'attendre un truc. Ou alors, je vends lui. Et là, c'est marrant parce que ça, ce n'est pas un tank. C'est un DPS. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a toujours l'opportunité de faire un tank. Mais là, comparé au troll qu'on combat, ça, il n'y a pas un troll qui va pouvoir s'approcher. Donc, ça, c'est rigolo. OK, on n'a plus de sous. Donc, on y va. Et on va au... Peu importe, en fait. Alors, est-ce que ça rapporterait plus d'avoir plus d'ennemis ? Franchement, je ne suis pas sûr. Puis, on a peu de modèles de comparaison. Donc, on va aller sur... Où il y en a le plus ? Je suis confiant sur un autre loadout. Est-ce qu'il y a plus de loot ? Ah, mais il y en a deux. Peut-être que c'était le bon truc, neuf. Donc, on va envoyer lui chercher ça. Et on va envoyer le petit mec en bas. Donc, on pourra les utiliser pour des évolutions. C'est bien ça. Oh, alors, on va rigoler. Alors, les swarm, vous avez vu, ils sont deux maintenant. Alors, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'ils ont 8 points de vie globaux ? Et ils infligent la totalité des dégâts ? Ou est-ce qu'on va pouvoir en tirer certains ? Ok, donc on peut annuler les mouvements, mais pas si on tire. Pas les actions. Alors là, je me mettrais bien sur le côté pour qu'il l'aille sur le côté. Vous savez pourquoi ? Parce que s'il va sur la ressource, j'ai peur qu'il la pique. Mais on sera dessus ? Non, il sera mort. On le tuera peut-être pas. 2 x 2, 5, il a 8 points de vie. On le tuera peut-être pas. Et lui, il fait 2 x 4. Merde, c'est là qu'on aurait dû envoyer lui. Parce qu'on peut skirmish, mais on ne peut pas voler le truc et skirmish en même temps. Ouais, j'ai fait une boulette sur le placement initial. Parce que là, je suis obligé de contester le point. Si on ne veut pas... À moins que ça ne fasse rien et qu'il aille dessus, c'est possible. En fait, je peux juste me mettre là et tirer dessus. Et reculer. Après, je peux le skirmish en deux tours, je le tue. Comme ça, on aura la réponse. Est-ce qu'ils peuvent voler les ressources ? Mais vous voyez, avec lui, on aurait carrément annihilé le pod. Là, on a juste un petit tir. Et on n'a même pas amélioré le canon. Écoutez, on va regarder. Si jamais en allant sur le pod, il nous bouffe des ressources, on le saura et on ne fera jamais plus ça. Mais là, pour le moment, je vais jouer prudent en ne blessant pas mon truc. À moins qu'en tirant là... On le massacre entièrement. On a eu du bol, on a fait 2 x 4. Si on le massacre entièrement, oui, ça marche. Mais on n'aura pas la réponse, du coup. On n'aura pas appris quelque chose d'important. Mais on a eu un coup châté. Alors là, c'est un marcheur. Donc on peut aller chercher ça et revenir. Et annihiler l'univers. Merde, j'aurais pu tirer en étant là. Oui, non, le but, c'est de gratter les ressources. 6-3. 6-3. Donc il faut attendre encore un petit peu. Et là, ma question, c'est les 3 qui restent, on les ramasse quand la partie se termine. Normalement, on peut le tuer. Parce que je n'ai pas vraiment envie de me prendre un coup, de toute façon. Le missile. Oh, ça n'a pas de ce qui est tout. Et on a récupéré 6. Donc 3 et 3. Ok, ok, on est bon. Ça, c'est explicite. Donc on ne peut pas récupérer plus que ça. On ne peut pas récupérer plus que notre récupération naturelle, qui est de 3 points. 5 crédits à la fin d'une bataille, plus 4. C'est pour ça que ça monte un peu plus. Ok, ok, ça me va. Donc là, on a un bon gros DPS qui tâche. Là, on va à droite pour aller là-bas. Donc on va prendre ça. On va à l'ingénierie et on va se faire... Je dirais bien une arme, en fait. Non ? Alors, attendez. Amélioration. Non, pas d'amélioration. Tout bon. Alors, en bas, c'est bon. En haut. Ben, en bas, on voudrait aussi d'autres moyens de locomotion. Mais pour le moment, ce n'est pas le plus important. On a encore le givre et on n'a pas utilisé le garde du corps encore. Donc techniquement, le garde du corps, ça pourrait être bien. Surtout avec un soin. Mais le garde du corps, c'est bizarre. Parce que ça n'a pas l'air d'être fait pour être un soigneur, vu qu'il a deux bras. À moins qu'on mette deux fusils soigneurs, mais ça paraît excessif. En même temps, pourquoi pas. S'il lui met un fusil soigneur seulement, c'est triste. Donc, on a du soin, on a du dégâts. Vous voyez, on a de quoi faire encore un mec avec deux armes et puis c'est tout. Ensuite, on sera bloqué à la mitrailleuse ou au soin. Mais le soin, il faut qu'on le mette. Donc, on va dire qu'un autre buste pourrait faire l'affaire. Même si on n'a pas utilisé celui-là. Ou une autre arme. Et si on a utilisé une autre arme, on ne mettra pas le soin, c'est ça. Je peux mettre le soin sur lui. On aurait un DPS et un soin. D'un autre côté, j'invoquerais bien un deuxième DPS comme ça. Parce que c'est vraiment bourrin de fou. Non, mais c'est vrai, c'est beu. C'est beu, mais ça ne me paraît pas si tanky que ça. Donc, si on arrive contre des monstres qui ont plus de deux de portée, on va se retrouver dans l'embarras. C'est pour ça qu'une arme avec plus de portée serait incroyable. Mais un buste... L'avantage, c'est qu'on pourrait avoir un buste qui n'a qu'un seul emplacement, mais qui a un chouette effet. Et comme ça, on mettra le soin dessus. Vous voyez le truc ? Mais avec un chouette effet. Sinon, on s'en fout. Ouais, non, autant tenter un truc quand même. On va commencer par l'arme, alors. Alors, il nous propose... Drogne mitrailleur. Invoque un drone mitrailleur. Alors, ça fait quoi ? Ça vole. Ça a six points de vie. Ça a deux de mouvement. Ça fait deux fois deux de dégâts. À deux de distance. C'est mignon. Temps de recharge 2. Donc, on peut en invoquer durant toute la bataille. Oh, ouais, mais alors là, c'est n'importe quoi. Minigun, trois fois deux, quatre. Ah, c'est comme notre canon double-double. Ça coûte un peu plus cher, mais on n'a que deux usages aussi. Non, je vais prendre le drone. En fait, j'ai une idée de ce qu'on va faire. On ne va pas faire un soigneur du tank. On va faire un truc qui pose des drones, mais qui reste derrière quand même. Alors, ça va coûter un bras, mais on va essayer. Donc, un truc qui marche derrière nos marcheurs. Donc, on va dire un chenillé. Vraiment, on va réduire le coût aussi. On va mettre le garde du corps. C'est un petit drone chenillé qui fait garde du corps. Ok. Qui coûte 7 pour le moment. Et je lui mets deux drones. Un drone, deux drones. Donc, en gros, il lâche des drones. Et il se colle au collègue. Et il coûte 20... Putain, il coûte un bras. Ou alors, je mets un drone et un soin. Il coûterait que 19, mais il soignerait aussi. Et on pourrait en faire deux. Ouais, mais on n'a même pas un tank. Enfin, si, on a ça en tank. Tu me diras. Non, le soigneur, je pense qu'on le mettra sur autre chose. Pour le moment, mettons un deuxième drone. Parce qu'avoir des drones volants qui vont soarmer la map. Et qui vont revenir sur cooldown. Je pense que ça peut être rigolo. A lui tout seul, il est capable de gérer des trucs, là. Et on va le mettre au milieu de nos troupes. Pour qu'ils aient le blindage. Et on a même de quoi acheter un bébé. Au cas où on a besoin de prendre rapidement une ressource. Ou un truc du genre. Ok, allons sur la campagne. Wow. Alors, c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a deux épées ? Double combat. Est-ce que vous croyez qu'on combat les deux packs en même temps ? Ce serait rigolo si on fait ça. En tous les cas, c'est là qu'on va. Voilà. Donc là, on n'a plus le choix. On a quatre points d'énergie. On a trois mecs. Eh bien, espérons que j'ai fait le bon choix. Ils ont l'air nombreux. On va regarder un petit peu les mobs qu'il y a en face. Euh, j'aurais pu lever les, notre mob. Allez, on applique l'amélioration. Il nous reste de quoi invoquer un truc. Mais au moins, on a la mitrailleuse qui fait plus de dégâts. Là, alors, c'est juste à proximité. Donc, c'est instantané. Il faut être à côté de lui au moment du truc. Et ouais, on a bien deux maps. Il y a deux maps, là. Ce qui est vachement cool. J'adore le concept. Au lieu d'avoir à faire deux combats, ils n'en font qu'un seul. Mais du coup, il faut prendre en compte que le combat dure plus longtemps. Et que pendant ce temps-là, ils peuvent piquer les objets verts. Bon, il n'y en a pas. Mais vous voyez, s'il y avait un truc là, là-bas, on ne pourrait pas intervenir pour aller le voler, évidemment. Alors, regardons un peu notre chenillé. Notre chenillé se déplace bien sur le bitume. Donc, de l'autre côté, il ira bien. Mais là, pour le moment, c'est de la merde. Il est en milieu de nos deux gars. Les deux gars, casse bloquée, casse bloquée. Il y a un goulet d'étranglement ici, mais il y en a un ici aussi. Casse bloquée, casse bloquée, casse bloquée. Ok, là, il y a un goulet d'étranglement qu'il faut utiliser. Si on met notre DPS devant, là-bas, rien ne passera. Parce qu'il n'y a rien qui passe. Par contre, ça, il faudra bien regarder ce qu'ils font. Donc, il faudrait mettre lui, là. Pour qu'il soit bien au centre. 1-2, 1-2, 1-2. Ouais, mais non, on ne se mettra pas à 1-2. On se mettra là. Avec lui qui gratte derrière. Et lui, on le mettra sur le côté, ici. Pour qu'il tire sur ceux qui essayent d'avancer. Ok, ça me plaît. 1-2. J'invoque le petit. 1-2. Le petit est là. Le gros est derrière. Ok, on verra. Mais eux seront déjà avancés. C'est con qu'on n'est pas plus rapide. Ah oui, mais on va poser des drones, aussi. Attendez. Si je me mets là. 1-2. Je pose un drone devant. Et est-ce que le drone aura le mouvement ? S'il a le mouvement, il peut aller jusque-là tout de suite. Il peut tirer à deux cases. Ou il pourrait prendre le truc vert. Ouais, ok. On va tenter comme ça. Alors, ce qui m'embête, c'est que si je me gourre... Si je me gourre, on va perdre du mouvement. C'est peut-être pas malin. Non, non. On ne veut pas perdre le mouvement sur le temps. Ok, on va le faire comme ça. Ça a l'air hoc. Et puis, on verra bien. Au pire, on invoque le petit drone, comme je disais. Là, on peut avancer là. Là, on peut aller derrière. Ok, on y va. Les méchants, ils ont l'air excités. Alors là, on suit. On lui met l'armure. Et on peut invoquer... Apparemment, un drone ici. Non. Là et là. Oh, c'est chouette, hein. Donc là, on a nos deux petits drones. Et ils volent. Donc on peut même les faire passer... Vous voyez, sur les côtés. Bon, ils n'ont pas fait vraiment ce que je voulais. Parce qu'on n'a pas avancé assez. Ouais, donc si on l'avait mis là, on aurait pu invoquer là et là. Ou là et là. On aurait pu prendre les trucs. Mais ce n'est pas grave. On est devant le méchant. Et là, lui, il est bloqué. Donc oui. On va garder les monstres un peu leur capacité. Je ne sais pas ce qu'ils font eux, mais... Il y a du volant. Il y a du connerie. Alors. Les frelons. On survole les cases. 4-6 de dommage. Deux de portée. Ok. C'est chiant, mais ils ont 6 points de vie. Nos drones ne peuvent pas les tuer. Mais ils peuvent rater nos drones. Ils font 4 à 6. Nos drones ont 6 points de vie. Le tyran. Il tape à 5. Il se déplace de 2. Il tape à 1. Ouais. Donc 2 de mouvement. C'est pas mal. Eux ont 2 de mouvement aussi. Et ils tapent à 1. Et c'est quoi l'heure qu'il y a peur ? Attaque 3 cases de la rangée. Donc je dirais qu'ils attaquent en ligne, comme ça. Ouais, de la ranger. 6 de dégâts en ligne. Donc là, si j'essaye de prendre l'objet, il va venir sur nous et nous brûler. La gueule. Ça ressemble à des flammes. Il n'y a pas de dot. Donc non, c'est plutôt explosif. Il va nous exploser la gueule. Voilà. Mais d'un autre côté, on peut aussi... se mettre en position. Pour les allumer le tour d'après. Alors là, évidemment, si je me mets sur le point, on prend le dégât. Eux ne peuvent pas aller sur le point. Donc ils ne peuvent pas nous contester la ressource. Donc il n'y a rien qui presse. On va les inciter à venir. Et là, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien... passer mon marcheur de l'autre côté. Maintenant, on va dire que le bouclier est important. C'est un peu lent. Et là, évidemment, si on avance, on va prendre 6. Donc ce n'est pas drôle du tout. Alors, le reste... Oh, il y a des trucs là-bas qui ont l'air super hostiles. Alors évidemment, je peux invoquer un petit, par exemple, pour gratter. Et le mettre en decoy pour qu'il le tue. Et ensuite, on le massacre. Mais je préférerais qu'il avance naturellement. Qu'il n'essaye pas de nous... 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 Enfin, de nous attendre comme ça. Il essaye de camper, là. Si... S'il a une... Non, il ne campe pas. Ok. S'il a une attitude de campeur, on le gérera. Mais là, vous voyez, par exemple, il n'a pas campé. Lui, maintenant, est à 1-2 et il tapera que là au maximum. Donc, en fait, on peut tuer les deux, maintenant, sans aucun souci. Parce que personne ne pourra nous choper. On va tirer un missile. Pour le gars, derrière. L'abattre. Et ensuite, on abat lui. Oh, il est mort sur un seul coup. Oh, on tape trop fort. Du coup, ça donne envie d'avancer d'un de plus. Mais si j'avance d'un de plus, il nous chope, maintenant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, mon drone se fait choper par la guêpe. Alors, soit j'y vais. Et puis, tant pis pour le drone. Ce qui n'est pas très grave. Soit je ne l'y vais pas. Parce qu'il peut survivre, le drone. Et on pourrait finir la guêpe autour d'après. Alors, quand ils mettent... Vous savez, sur le drone, il ne peut pas être gardé pour la bataille suivante. Si on en crée plein, on ne les garde pas, évidemment. Ça paraît logique. Alors, c'est en croix. Mais vu qu'il ne va pas prendre de dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. On sort l'autre. C'est lui qui sera blindé. Et lui, malheureusement, à moins que je mette le drone à sa place. Je pourrais me décaler là et mettre le drone à sa place. Mais en fait, le drone, il peut cartonner le vilain, là. Sans se faire tuer. En s'étant là. Ah si, parce qu'il fait une ligne. Donc, il touche la diagonale, aussi. Ah, sinon, on aurait pu. Mais est-ce qu'on peut aller gratter la guêpe ? Non. Et si je reste là, il peut attaquer, évidemment. Ok, c'est intéressant. Mais là, ça voudrait dire que pour nous attaquer, il doit aller là, quand même. Et c'est exactement ce qu'on veut, là. Mais est-ce qu'il ne va pas le faire, naturellement ? En fait, on aurait dû poser les deux drones du même côté. On aurait dû poser un drone, le bouger, poser un autre drone, le bouger à côté. On le saura pour la prochaine fois. Là, du coup... Du coup, on ne peut pas tirer sur la guêpe. La guêpe, elle va aller où ? Elle avance de deux. Pour le moment, elle ne nous chope pas. En fait, il faudrait rester où on est. En allant là, la guêpe ne nous chope pas, mais c'est lui qui nous chope. Ouais, c'est dommage. Non, restons comme ça. Espérons que le drone duo survive, et puis c'est tout. Il a survécu, il a pris 4. Et là, on peut attaquer l'autre guêpe et faire la même chose. Ok, on va faire un acte de foi sur la guêpe, là. On lui met 4. Là, on s'en fout. Bon, on le massacre. Ou alors, je me mets là et je massacre les deux. On n'a même pas utilisé le missile. Oh là là, il fait trop de dégâts. Il fait beaucoup trop de dégâts. Là, on va... Alors, attendez. Qu'on passe pas de boulettes, hein. Il reste des monstres là-bas. Non, parce qu'on veut siphonner l'autre là-bas aussi, hein. Donc là, on va se mettre ici. Ah, mais on peut réinvoquer des drones directs, là ? Oh non. Oh non, mais c'est trop. Mais c'est beaucoup trop ! C'est beaucoup trop ! Ok, butons ça. Alors, on avance de... Voilà. Bon, les drones, c'est un peu de la bouse, hein. Mais je veux dire, pour aller siphonner des ressources et surtout être complètement sacrifiable... Ouais, en quittant la zone de défense, il a perdu le shield. Mais là, là, c'est fini, hein. Sur les batailles qui durent longtemps, la horde de drones, elle va tout buter. À moins qu'ils aient de l'armure. Oui, c'est vrai qu'il suffit qu'ils aient deux points d'armure et nos drones ne font plus rien. Mais s'ils n'ont pas d'armure, c'est quand même assez sexy. Le pire, c'est que les guêpes n'ont même pas réussi à les one-shot. Et là, on a vraiment un goulet d'étranglement qu'on n'a pas vraiment envie d'abandonner, je dirais. Et lui, on va le laisser. Ouais, on va toujours s'en servir de collecteur. Et on va arrêter de l'upgrade, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, on a besoin d'un collecteur. Ça aurait pu être lui, mais lui, donnant de l'armure, je crois qu'on ne va pas l'utiliser pour ça. Je n'ai même pas si j'ai envie d'avancer, franchement. Allez. Pas toi. Allez, les gros... C'est quoi, broyeur ? Il se déplace de deux, il tape à un, il tape à... Combien de dégâts ? Et il repousse. Allez, on va les submerger de drone. Bras droit, bras gauche, ils n'étaient pas coordonnés là-dessus. Ils ont fini par tuer un rhino. C'était pas beau, ça. Le problème, c'est qu'on n'est toujours pas sur le point. On n'est pas pressé de le tuer, hein. On va laisser jouer avec les drones. Ce qu'on veut, c'est gratter ça. Je crois qu'on peut s'en aller. Là-bas. Ah, là-bas, c'est vide. J'espère qu'il va pas tuer. Ça aurait été Balot qui tue le seul qui collecte. On peut invoquer un deuxième rouge. Mais pour le moment, on est à combien ? Trois. Recharge trois si le mec la contrôle en fin de tour. Et en fin de bataille aussi. Donc là, on est bon ? On est bon. On va renvoyer quand même deux drones. On va laisser le siphonnage se faire. Voilà, épuisé. C'est ce que je veux voir. Pas de truc vert. Milaine bête. Voilà. Ah, on a récupéré deux fois les bonus. Donc ça compte bien comme deux batailles différentes. En ce qui concerne les trucs. Vous voyez, au lieu de quatre, on a gagné huit. Au lieu de cinq, on a gagné dix. Donc ça, c'est cool. On récupère ça. Et là, on a un boss. Apparemment, le boss le plus dur des deux. D'après ce qu'on a pu voir sur le chemin. Il nous donnait moins de cadeaux de ce côté quand même. À part qu'il nous donne ça, là. La méta-énergie. Donc là, on a dix points. On peut s'acheter un truc. Alors, vu qu'on s'est acheté une arme, on va s'acheter un buste. Et je pense qu'on devrait se calmer après. Et commencer à améliorer au lieu d'acheter. Alors, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a un petit galon ? Turbo. Trois points de vie. Deux déplacements. Ah, ça donne du déplacement au bordel. Ok, ok. Alors, trois points de vie. Deux déplacements. Un emplacement d'armes. On peut utiliser des cases difficiles à coût plus élevé. Donc, en gros, il a la capacité de traverser les cases difficiles. Là où un autre ne pourrait pas l'avoir. Mais il a deux déplacements supplémentaires. Donc, si je le mets sur un chenillet. Il va super vite. Et on pourrait lui mettre le soin, lui. Ok. Et lui, esquive. 20% de chance d'esquiver les attaques. Donc, ça serait un tank. Cinq points de vie, par contre. Un tank basé sur l'esquive, ça n'a pas l'air très fort. 20% c'est une attaque sur cinq. Ce n'est pas non plus énorme. Mais ça peut peut-être s'améliorer avec l'upgrade. Deux emplacements d'armes. Bon, ça c'est toujours agréable. Ouais, on peut faire un tank avec ça. Mais turbo, on pourrait faire le bon soigneur qui bouge super vite, j'ai l'impression. On pourrait en faire un scoot aussi, assez balèze. Un skirmisher. Alors, c'est marrant parce que les dos de mouvement, ça ne sert pas tellement à un chenillet. Vous voyez, sur un chenillet c'est bien. Mais est-ce que... Vous voyez, ça ne coûte pas cher par contre. Ça ne coûte que deux. Ouais, non, il faut ça. Il faut prendre ça. En plus, il y a trois. Mais ça ne coûte vraiment rien. Donc, on peut faire vraiment un scoot pas cher. Ou un soigneur pas cher. Alors, regardons un peu. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire d'autres drones vu qu'on a utilisé tous les drones. Mais là, il y a du fusil soigneur. Donc, admettons que je prenne un marcheur. Il peut se déplacer après une action. Il peut déjà aller partout. Mais ça, ce n'est pas cher. C'est moins cher de me rendre ça. Parce que là, c'est trois. Là, c'est cinq. Mais bon. On met le fusil de soin. C'est ridicule, le bonhomme. Mais pour neuf, on a un soigneur. Un soigneur qui a quatre de mouvements. Dans tout terrain. Ok, c'est pas mal. L'autre option, c'est d'en faire un... Un chenillet. Qui se déplace plus loin sur les routes. Mais qui a quatre de mouvements aussi. Mais qui peut aussi se déplacer dans les terrains. Mais le problème, c'est que quand il se déplace et qu'il fait le soin, il ne bouge plus après. Alors que le marcheur, lui, il peut reculer après. Donc, tu peux avancer de deux. Soigner un gars. Reculer de deux. Et tu n'es pas à portée de danger. Donc, je pense que c'est vachement mieux pour un soigneur d'avoir ça. Par contre, est-ce que le turbo, du coup, est valable ? À quatre de mouvements, on va avoir envie de l'utiliser devant. On ne va pas avoir envie de l'utiliser derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on veut l'utiliser devant. Le problème, c'est qu'on préférerait avoir une arme. Pour aller caler des tirs et reculer. En fait, on a un matériel pour un skirmisher de l'enfer, là. Qui ne se fait jamais choper. J'avance de deux, je tire, je recule de deux. Vous voyez le truc ? Plus la portée de l'arme. Ça veut dire que tu es à trois cases de l'ennemi. Et la plupart des ennemis ne tirent pas à trois cases. Sinon, on est vraiment dans la merde avec tous nos gars. De toute façon. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, le turbo. Après, est-ce qu'on ne veut pas simplement un super soigneur ? Voilà. Ça, c'est l'autre solution. Ce qu'on a fait avec les drones, on peut le faire avec les soins. Et là, on a 17. On peut même le pousser en mettant méga-robot. 18. Après tout, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. On n'est plus à ça près. Ce qui coûterait moins cher, c'est de faire celui-là à 15. Avec les chenilles. De toute façon, il n'est pas obligé d'être... Voilà, il tire à distance, ses soins. Donc, ils ne vont pas réussir à lui mettre un vent. Même s'il a des chenilles. Et dès qu'il y aura de la route, c'est lui qui va mettre un vent à tout le monde. Donc, on pourrait faire ça. Et on peut même prendre deux soigneurs, là. Ah non, on ne peut en prendre qu'un, vu qu'on a deux fusils. Ouais. Ah, j'aime bien tout, hein. J'avoue, tout est bien, là. Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un armement spécifique pour le turbo. qui soit complètement logique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme arme ? Un snipe, évidemment. Tu te déplaces, tu snipes, tu te remets en position. C'est génial. Ouais, mais pour le moment, je ne sais pas quoi mettre. Alors, est-ce qu'en l'upgradant, on aurait des armes supplémentaires dessus ? Ou des trucs comme ça ? Ou plus de mouvements ? Si on a encore plus de mouvements, évidemment, le marcheur sera très bien. Non, mais je pense qu'on va faire ça. On va faire le gros soigneur. Ça, ça fera une seule unité de soin, mais qui fera bien son boulot. Et elle n'aura pas de défense, donc il faudra la protéger. Attention, hein. Quand on enlève la défense d'un perso... Voilà, hein. Alors, on peut renommer les mecs aussi. Ok, donc là, on a un méga heal. Et mec 1, on peut en faire un autre. Plus 3 de proximité deux fois. Pourquoi il a deux fois des bonus de proximité ? Ah, peut-être le tour d'avant, quand on a fini la mission. Et lui ? Ah non, mais lui aussi booste la proximité. Attendez, je me suis... Ah oui, plus 3 d'armure. Je lui ai mis le truc qui met l'armure au copain, quand même. Ah oui, d'accord. Mais alors, pourquoi on n'a pas mis ça ? Ça, on aurait eu un missile avec. Pourquoi on a mis ça ? Et on aurait eu 1,5 de plus. Parce que soigner et mettre de l'armure, c'est sympa. Ouais, en fait, c'est pas idiot. Non, non, c'est bien comme ça. En fait, c'est même vraiment pas idiot. Parce que là, ça fait 6 points d'armure sur celui qu'on veut protéger. Et en plus, on peut le soigner. Par contre, on manque un peu de dégâts. On n'a qu'une seule unité qui fait des dégâts. On a les drones. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dirais que... Avoir un turbo... Deux turbo conneries. Ça pourrait le faire aussi. Donc, on va éditer celui-là. Et on va lui mettre le turbo. Alors, on les récupérera. Au coquet, il y en a 3. Donc là, on invoque pour 3. Pour 7. Un skirmisher fou. On l'améliore. Et là, on veut transformer et lui mettre le turbo. Pour 2. C'est le même. 4 de mouvement. 3 armures de proximité. Double, double. 3, 6. 5 points de vie. 5 points de vie. Ok. Donc là, on a 2 méga skirmisher. Qui peuvent se déplacer de 4. Et se déplacer après le tir. Là, on a 2 gars qui boostent l'armure. Un qui lâche les drones. Un qui soigne. Alors, on aurait pu mettre un drone et un soin sur chacun d'entre eux. Au lieu de les ultra spécialiser. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir laisser, par exemple, le créateur de drone sur un pod... Enfin, un truc de récupération d'énergie. Pendant que l'autre continue à suivre. Vous voyez ? Évidemment, on pourrait suivre. Mais avec un seul soin. Il n'y a pas de problème. Mais les drones, il n'y a pas besoin d'être collés pour les invoquer. Ils mettront juste plus de temps à rejoindre les copains. On a 5 d'énergie. 4. Eh bien, on ne touche à rien. Allez, on va se faire le boss. On y croit. J'espère juste qu'il n'a pas d'armure. Parce que s'il a de l'armure, nos drones ne feront absolument rien. À part diversion. Ok, il y a deux espèces de patapouf. Rhinothor. Oh, des rhinophéros qui chargent en ligne droite repoussent. 8 à 10 de dégâts. Ça picote, ça. Et lui, il fait quoi ? Attaque deux cases d'une colonne. Attaque deux cases d'une colonne. Eh bien, le placement est OK. Si c'est deux cases, ça veut dire qu'il joue sur la proximité des collègues. Si je fais ça, on n'a plus l'armure. Vous savez quoi ? On va laisser lui pour le mec. Non, on va laisser les deux, oui. Hop, comme ça. Il fait combien de dégâts ? Non, mais il fait 5 de dégâts. C'est ridicule. On s'en fout, on les prend ces 5 à la con. Alors, c'est peut-être perce-armure, je ne sais pas. L'icône, elle résiste au débuff. Bon, ça va, on n'a pas de débuff. C'est parti. Et c'est lui là parce qu'il pose les drones, donc on va récupérer tout de suite les cadeaux. Alors là, il tape les deux, OK. Donc là, si on a bien compris comment ça marche, il va nous mettre 5 à distance. Mais lui, il a 6 d'armure, donc il va en rigoler. Donc on s'en fout. Et là, si je le mets derrière, il va prendre aussi, mais... Ah oui, il faut qu'on augmente là-haut. Parce que si je me mets là et que je me mets là, lui est protégé. Lui est protégé, mais lui prendra quand même un peu de dégâts. Et si je le colle à côté... Pour mettre le mieux, c'est que lui, on ne le met pas derrière, mais on le met sur le côté. Non, ça ne change rien. En fait, il ne faudrait pas que ça soit une croix. Parce que là, c'est une croix, c'est vraiment les cases à côté. Il faudrait que ça soit un cube. Donc il faudrait augmenter au niveau 2 la protection. Mais... Ok. Faisons ça quand même. Ah, le soin alors. Le soin peut dépasser le max. Pardon. Je lui donne 5 points de vie en plus. Non. Je n'ai pas fait ça. Ouais, il fallait faire ça, mais ici... Ah non, on peut encore bouger. Oh là là, oui, heureusement qu'on a cette capacité de pouvoir bouger. Ok, donc on est resté loin. Mais là, ça veut dire qu'ils ont 5 points de vie de plus. Donc s'il nous met 5, on s'en fout. Et en plus, on a le shield éventuel. On va quand même aller caler l'un. Drone. Donc là, cette fois-ci, on ne sait pas avoir. On peut aller l'attaquer direct. Il n'a pas d'armure. Par contre, notre drone va éclater. Mais on veut piquer les ressources quand même. Pas grave. On va mettre le deuxième drone pour piquer les ressources. Hé hé hé. Deuxième drone. Alors, je pourrais mettre le drone à l'abri, par contre. Pour ne pas faire le sauvageon. Mais je pense que les ressources, une fois qu'on les aura piquées, on pourra esquiver les tirs au lieu de les tanker. Et là, notre skirmisher. Ouah. Bon, il ne se fait pas attaquer. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Donc là, eux vont avancer, forcément. Ok. Donc le drone n'est pas mort. Il a pris 5. Le reste a pris que dalle. Je ne crois même pas qu'il ait pris un point de dégâts. Pourtant. Attends, il a 3 d'armure seulement. Bizarre. Ah, mais il ne fait pas forcément 5-5. C'est 3. Non, je ne sais pas. Lui non plus n'est pas mort. C'est rigolo. Donc là, évidemment, on va le skirmish. Le rhino féroce. Waouh. On a failli le tuer. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne le tue pas. Et du coup, il peut nous charger. Mais on va l'achever avec le drone. Ok. C'est mignon. Ce drone-là va mourir, on le sait. Autant qu'il entame un peu le boss. Là, on va juste prendre la ressource. Non, on va juste avancer. Alors, ma question. Pourquoi n'a-t-il pas pris les dégâts ? Non, mais c'est louche quand même. Parce qu'il dit qu'il fait 5. À moins qu'il réduise les dégâts quand il touche quelque chose. Et un truc qui clochouille. Ah, mais non, mais on avait le 5 de soin de l'autre drone. Et oui, j'avais oublié cette histoire de soin. Donc oui, en faisant ça. Mais même s'ils prennent des dégâts, on peut les soigner. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, il ne prendra rien parce qu'il aura le 3 là. Lui aura le 3 là. Et lui aura le 3 là. Et ensuite, si on les met côte à côte à lui, lui, il ne prendra plus rien. Oui, non, mais on est bon. C'est bon, là. C'est de la marmaille, tout ça. Le skirmish ne passera pas, là, par contre. Parce qu'en fait, lui, il n'a pas beaucoup de mouvements. On est d'accord. Mais il a la charge. Donc en gros, dès qu'il se décale... Ah si, si on revient là, c'est bon. 3. Non, je peux revenir de une. Où c'est que je peux aller ? Où il y a un angle mort ? S'il va là, il peut faire cette ligne. Apparemment. Ouais, il peut faire cette ligne. Mais même cette case. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas rouge. S'il avance là, il... Regardez, devant lui, il peut taper, là. En gros, pour l'attaquer, il faudrait que je me mette là. Je fais 1, 2. 1, 2. Et je me mets là. C'est bon, là ? On est d'accord ? Sauf que là, ça me coûte 3. Ok, ok. Oui, à ce moment-là, je n'ai plus assez pour m'échapper. Là ou là. Et d'accord. Bah écoutez, on va juste se mettre là, alors. On ne risque rien. Et au prochain tour, on pourra faire 1, 2 et 1, 2. Où qu'il soit. Où 1, 2 et revenir sur la diagonale. Ok. Rien de presse. Il ne tape pas assez fort. Pour nous faire peur. 1, 2, 2. Mais on avait des points de vie en rab. Ouais, c'est ça. C'est les points de vie en rab qui font tout. Donc là, je me donne... 1, 2, 3, 4. Putain, on lui met un tarif pas possible. Le drone. Bah, autant à chever avec le drone, oui. Parce qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts. Le gros. Là, il faudrait se rapprocher du gros aussi. Merde. C'est ces deux cases-là. Ah non, mais c'est... En fait, il s'adapte à notre mouvement. Ok. Donc c'est ces deux cases-là. Si je vais là. Et si je vais là. Ça reste les deux cases-là, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de raison de changer quand tout va bien. Ok. Et si je m'écarte complètement. Il reste sur le groupe, là. Ok. Mais moi, je veux lui balancer toutes ses armes dans sa gueule. Donc on va y aller. Ok. On peut que je l'ai. On pourrait protéger le drone. Ce qui m'embête. C'est que... Lui, il va mourir. En fait, on ne ramasse pas les ressources et tout. Ce qui m'embête. On peut ramasser les ressources. Après, je le souhaite. Ok. On est good. Oh, il n'a aucune chance. Avec les soigneurs. En plus des drones. Ah. Mon skirmisher. Je n'ai pas fait le mouvement. Deux, trois pour le tir. Et un décalage. Oui, on peut faire ça. C'est deux dégâts. Hop. C'est pas mal l'attaque du boss, en vrai. Mais c'est largement insuffisant dès qu'il y a du support, en fait. Dès qu'il y a du support, l'attaque, ça devient pipo. Et puis là, on a une mule qui implique des dégâts à foison. Là, il reste trois. Donc, il faut rester sur cette position. On va déposer des machins. Et nos skirmisher, qui sont tranquilles. Regardez-moi ces mouvements de fou. Ok. Allez, on la bat. On va récupérer les trois points, normalement. Ah, j'aime beaucoup. Hop. Les trois points, ils sont là. 21. Sélectionnez une extension à concevoir. Alors, articulation ratative. Les marcheurs peuvent se déplacer en diagonale. Oh, c'est fort pour les skirmisher. Tous les mecs récupèrent toute leur vie avant la prochaine bataille. Ah, c'est intéressant. Mais avec les soigneurs qu'on a, il n'y a pas besoin. On va prendre la marche diagonale. Ok. Alors, où sont les trucs verts ? Hop. Les trucs verts, il y en a un là. C'est tout ce qu'il y a ? Ok. Là, il y avait quoi ? Araignée. Diagonale, se déplace après une action une fois par tour dans un point. Ouais. Mini-missile. Ok. Les mini-missiles, c'est ce qu'on utilise gratuitement là. Ok. Et ça, lance flammes. Inflige 3 sur 2 tours. Dégâts 6, 12. Ok. Ça a l'air bourrin de fou. Par contre, il y a plein de monstres. Plein de trucs. Il y a l'air d'avoir un gros blob de l'enfer. Par contre, c'est pas la même mission. C'est quoi ? Survivre à 5 tours. Batter les nuisibles. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait qu'un endroit où il y a un point, quoi. Alors qu'on est au deuxième niveau. Normalement, il devrait y en avoir de plus en plus de ces trucs. Eh ben non. Eh ben du coup, on est obligé d'aller chercher soit le lance-lames, soit le micro-missile. Et tous les crédits, on ne veut pas les avoir. Ouais, ok, ok. De toute façon, on ne voulait pas vraiment l'araignée. Donc, on va dire... Je peux quand même passer par là ? Ah ben non, je ne peux pas. On n'a pas le choix. Je vais passer par là. On va aller voir l'ingénierie. Alors, est-ce qu'on se crée encore des trucs ? Parce que là, on a quoi ? On a deux supports. Un gros DPS. Et on n'a pas vraiment de tank, mais on compense par deux skirmishers. Ou alors, j'améliore ce que j'ai déjà. Et améliorer ce que j'ai déjà... C'est peut-être améliorer mes soins. Oh, ce serait n'importe quoi ça. Améliorer... On peut se déplacer en diagonale. Ben, on vient juste de le mettre. Mais là, ça permettrait à nos chenillés de se déplacer en diagonale. Vous voyez donc ? J'ai plus l'impression que c'est pour un chenillé qu'ils ont préparé ça. Pour donner la même capacité que les marcheurs, en gros. Mais ça reste quand même pas possible pour aller... Ouais, les coups difficiles. Ok. Améliorer le garde du corps. Ça ferait une plus grosse zone. Ça serait vraiment parfait pour avoir les diagonales aussi. Par contre, ça n'améliore rien d'autre. Et ça coûte 6 de plus. Je trouve ça nul. Mais nul. Peut-être que le troisième niveau est pété. Ça se trouve, c'est ça. Mais en attendant, ça a l'air naze. Et là, une fois par tour, on rend un point de mouvement après une action. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais est-ce que ça marche sur les sorties de drones ? Est-ce que ça marche sur les soins ? Parce que c'est eux qui ont ça. Et là, pareil, on n'a pas envie de développer les deux. C'est qui qui utilise nos grosses patounes ? Ah ouais, le soigneur en a mis des grosses patounes. Je ne suis pas sûr qu'il avait besoin des grosses. Sinon, on améliore encore la mitrailleuse. Ça fait 2 points de vie de plus, ça aussi. Maintenant qu'on peut marcher en diagonale. Non, améliorons encore le canon. 4 à 7, ça a l'air incroyable. Double-double, il devient complètement mortel. Vous avez vu, comme on défonce déjà les boss avec les deux double-double, là. Ça va aller encore plus vite. Et puis les skirmishers viennent d'augmenter aussi de 1 de dégâts, fois 2. Deux dégâts, en gros. Donc on va appliquer. Ce qui coûte quand même un petit bras à chaque fois. En 8 au total, c'est bon. Les drones, j'aurais bien aimé les amélios. On va garder les points, 18. Bon, on est bien comme ça. Alors, augmenter le soin, vu que tu peux dépasser le max. Mais vous avez vu, ça n'augmente pas de manière permanente. En gros, s'il a 20 points de vie, que tu lui mets 5 points de vie supplémentaires, et qu'il en perde, par exemple, 4, il n'a pas 21 le tour d'après. Il a 20 de nouveau. Donc c'est un soin temporaire, quand même. Même s'il peut dépasser le maximum, il est temporaire pour le tour. Tu vas prendre des coups dedans, mais voilà. Donc ça te fait un shield temporaire de un tour, ce qui est vachement cool, que ça ne soit pas gâché. Donc oui, augmenter à 8 les soins devient vachement cool, parce que c'est des shields à 8 que tu mets. Ou des soins à 8, si jamais tu es blessé. Et les soins qui restent, en plus. Je n'ai pas l'impression que ce soit des soins qui se barrent, ou quoi que ce soit. Donc, comme ça, allez. Alors, c'est quoi cette horreur ? Survivez pendant 5 tours. Donc là, il nous dit, n'essayez même pas. C'est ça qu'il nous dit. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai pas dit de... Non, non, laissons les skirmishers. Par contre, je vais peut-être mettre les deux skirmishers au même endroit, non ? Comme ça, ils feront leur petit truc là. Ils vont voler ça, ils vont revenir, mais... On va skirmish les guêpes. Et là, le gros pavé central, comme vous le voyez, il y a un goulet d'étranglement. Mais vu qu'on a des marcheurs, ça devrait aller, hein ? En fait, c'est le drone au milieu qui pourrait aller vachement loin. Si on le met là. Et vu qu'on peut aller en diagonale, maintenant... Ok, ça devrait être cool. Évidemment, il ne faut pas leur laisser ça. Donc, si je vais là... Et que je recule... Il ne m'attaque pas. Est-ce que je peux lui tirer dessus au passage ? Non. Si je veux lui tirer dessus, il faut que j'avance. Ouais, mais là, je ne suis pas sûr de le tuer, donc non. Ok. Donc, on va faire ça et ça. Et là, on va se mettre... Attendez, regardons ça. Il peut taper là, hein ? On va aller jusque là. Et là, c'est la guêpe qui nous met une misère. On recule de 1. Et elle nous met toujours une attaque. Je ne pourrais la mettre que là. Ouais, ce n'est pas fou. Ou alors, je mets du soin. Mais elle, elle va aller... Non, elle va juste jusqu'au point. C'est elle qu'on va soigner. On va avancer. Je ne risque rien. Lui, il a 10 points de vie de rame. Il risque de se prendre un paquet de trucs, quand même. On va tuer une guêpe. Les guêpes viennent quand même nous attaquer. Je pensais... Ah, c'est lui qui va prendre la morsure, du coup. Ok, intéressant. Alors, on peut aller en diagonale. Est-ce que ça le rend plus rapide ? Bah oui, il gagne. Au lieu de faire 1-2, il peut y aller direct. Ok, admettons. On n'a pas la portée. Le skirmish, bah du coup... On voit bien qu'il ne se fait plus attaquer, là. Là, il se fait manger. Et là... Il ne se fait pas attaquer. Pas d'action. Ils ont mangé mes drones. Là, on prend 6, mais on a 10 points d'armure. Et... Il y a des renforts qui viennent de la route. Ok, ok. C'est pour ça. Il faut rester en vie. Ok. Et là, on n'a plus de drone. Et notre shield, bah... Il va falloir... Laissez la place à quelqu'un d'autre. Alors, si je reste sur la route... On est pas mal. D'un autre côté, si je mets lui là, il faudrait qu'il y ait le shield. Sauf que c'est lui qui en risque de tuer, donc on va le mettre là, plutôt. Ce qui est horrible, c'est qu'on pourrait se mettre devant et buter lui. Ouais, je suis quasiment sûr qu'on peut se le faire. Il est toujours venu en arrière. Il est mort. Il a pas dédoublé quoi que ce soit. Mais lui... Qu'on a envie de le reculer. On a aussi envie d'envoyer le sirigneur. Pour mettre de l'armure partout. Et on va blinder lui. Et lui, parce que les deux prennent les attaques des guêpes. Non, bizarrement, il a changé l'attaque des guêpes au moment où j'ai soigné. C'est très énorme. L'esquermicheur. Et du coup, est-ce qu'on replie pas lui, quand même ? Parce que là, lui, il va pas prendre le coup. On va se barrer. Merde, j'ai soigné. Du coup, je peux plus changer mon action. Ah, chiotte ! On a 5 points de vie en plus. Non, il faut que c'est celui qui se prenne la morsure. Ok. On va quand même dédoubler. On va le tuer. On va le tuer, c'est sûr. Et les guêpes ne tueront pas. C'est quasiment sûr aussi. Ouais, on pourra soigner. Tout va bien. Alors, fin de tour. On va pouvoir tenir vraiment tranquille. Donc, le soin, il a plus besoin d'être là. Lui, oui. On peut laisser l'autre là. Par contre, il peut pas se soigner. Ah oui, c'est con. Il peut pas se soigner lui-même. Si on avait deux soigneurs avec chacun un canon, ça serait bon. 3, et je peux reculer 2, hein. On s'en fout, on peut déjà tout tuer là, non ? On aurait pu venir en diagonale et ensuite reculer, hein. Merde. Et le soin à valider l'action. Et les drones, ben, il y a l'armure là. C'est sympa où il est. Et en plus, il y a les points de vie. Ok. Donc, l'idée, ça va devenir... L'âle, tu es reculé. 1, 2. Oh, pire, il tape là. Ok. Et du coup, c'est lui qui prend le coup. D'accord. Il va prendre combien ? Il va prendre 5 sur les 5 points de vie qu'il enrabe. Tout va bien. Alors, c'est marrant parce que si je me décale, il tire sur l'autre. Ok. On peut décider un petit peu où il va. Soit il va là, soit il s'avance là. Et si je m'avance jusqu'à lui, 10 points de dégâts, on peut les faire, hein. On inflige 4, 7. On fait 8, 14. Donc, pour faire 10 de dégâts, c'est pas que dramatique. Mais bon, est-ce qu'on veut prendre du risque si on se rate de se prendre un coup ? Bah, si on avait pu avoir le soin... Ah, on pourra le soigner toujours. Bah non, 5, ça le tue. Non, 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 on prend pas de risque. Deux dégâts dans les 5 points de vie qu'on s'arrête. On est bon. On a des drones. Alors, ça c'est quoi ? Esquive toutes les attaques venant de plus de 1. Et ça, résiste au déboeuf. Ah, faut que j'avance. Ouais, mais c'est pas grave, je peux reculer après. Ok, on prend un peu de risque. Non, je vais pas se tirer dessus. On lui met 10 points de vie. Là, on déplace le drone pour taquiner un peu. On invoque le drone pour acheter. Et on se met sur le point. On se met pas sur le point, on se met sur le point. Un rancor par terre. Et là, on peut aller le tequiner, mais on va prendre un coup. C'est un basilisk. Résiste au déboeuf. On reste là, et il va prendre une chiche à 10. Non, lui a mis 10 points de vie, donc... Ça devrait être ok. Corps impénible. Ouais, les ski-on-nicheurs sont vraiment cools, hein. Hop, easy-bizzy. On prend le cadeau. Et là, on a combat, défense. Combat, défense, défense, combat. En mini-missile. Ouh, deux défenses et lance-flammes. Ben, mini-missile... Dégat 6. Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement comme... Comme ce qu'on a. Mais c'est vraiment pas fort, hein. Ça fait même pas d'AOE, rien. Faudrait voir les niveaux. Les niveaux changent tout, évidemment. Là, on peut avoir un truc, ou alors on upgrade. Alors, si on upgrade, ça fait juste plus de dégâts. C'est pour ça qu'en voyant ça, ça me donne pas envie d'acheter le mini-missile. Par contre, on peut se déplacer en diagonale. Augmenter les dégâts de base du petit pistolet. Ouais, mais on l'utilise pas. Euh... Ça, je trouve ça cher. On les a, les souins, pour upgrade nos machines. Donc si je prends ça, je peux upgrade sans problème, mais... Garde du corps. Ce serait plus facile, on pourrait mettre tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais on verrait aussi l'upgrade niveau 3. Et c'est ça qui est surtout intéressant. Mais sinon, une fois par tour, en 1, après une action. Ça, ce sera toujours utile, hein. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de point de vie et ça coûte 4. Bon, 4, c'est pas la mort, hein. Allez. Soyons fous. Upgradons notre soigneur et notre dégâts. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir un deuxième dégâts, aussi. On peut l'acheter, hein. Ça coûte 18, notre dégâts. Ouais, 18, mais sans les upgrades. Ah oui, parce qu'il n'est pas édité, là. Voilà, donc en gros, le... Non, ça, c'est le soin. Soin 2.0. Ok. Et notre dégâts, il est où ? Il est là. Édité. On a ça. Jambes 2.0. Flanque 2.0. Ah, mais on ne les a même pas passés en 3.0. Allez, reviens, là. Parce qu'actuellement, ils sont 3.0. Il coûte 27. Double double 4.7. Mais il est bien upgradé, chez nous. Double double 4.7. Oui, ok, ok. Non, non. Il n'y a que le mini-missile qui n'est pas... Mais c'est une arme gratos, donc... Bon. Ok, ok. Non, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le marcheur pose... Ouais, ok. Allez, tuons des trucs. On va tuer celui-là et on fera une pause. L'idée, c'est quoi ? C'est de... Bon, on a vu à peu près ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire un rug-like assez sympathique. Ce que j'aimerais voir, c'est la fin. Mais si jamais on arrive à tuer le boss, c'est qu'on peut continuer sur le prochain. Donc, ça risque d'être un peu long, la vidéo. Mais on va se faire ce dernier combat. Et puis... Et puis, on fera la pause. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le truc. Comme ça, je saurais si vous voulez que je vous fasse ça. Ça sera incorporé dans toute la liste des rug-like qu'on a sur la chaîne. Donc, de temps en temps, ça peut apparaître au détour d'une envie pressante de jouer à un rug-like. Le drone... Alors, on va envoyer les drones là-bas parce qu'il y a des machins. On va même le mettre carrément là. Ça, c'est quoi ? C'est le soigneur. On va quand même laisser le soigneur là. Avec le thon. Et le thon, il va être devant. Il va y aller en ligne droite. Et les deux skirmishers... Hop, avec lui là-bas. Les skirmishers, on les protégera avec les drones et les conneries. On va les poser sur la même case, cette fois. Ils prennent directement la mesure. Un, deux, un, quatre. Ok, les drones sont lâchés. Les skirmishers aussi. Est-ce qu'on a un avantage à le mettre là ? Peut-être. Le tank... En deux tours, on sera dessus. Mais on pourra le tanker. Ce qui est vachement cool. Et là, on peut aller en diagonale. Donc, vous voyez, en diagonale, ça change tout de suite les choses. Mais restons derrière lui. Alors, on n'a pas soigné, hein. Vu qu'on n'a pas de soin pour lui. Vous voyez l'erreur de... D'avoir pris des coups avec le soigneur. Même si on avait trois d'armure. On a fait une action, donc on peut bouger. Ok, si on avait été là... Non, ça ne va rien changer. Et quand on fait une action, on gagne un point de mouvement. Mais c'est cool, hein. Surtout quand lui, il va se mettre à tirer, en fait. Mais là, pour le moment... Non, il ne va pas sur le point. On arrivera à le prendre. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je vais rester derrière mon DPS. Voilà. Et ça, normalement, on devrait l'annihiler. C'est quoi ? Évolue. Ah, il inflige du dot, lui. Le dot, je ne suis pas sûr que... Quoi que ce soit l'absorbe. Puis, on y va. On y va. Ouais, mais... Ouais, notre jauge de points de vie est améliorée. Dans tous les cas, ce sera bien. Et les trois points d'armure, on encaisseront les dégâts de base. Et bien là, on cartonne. Si on a en one-shot un, on les tue forcément. Ouais, on a one-shot les deux. Du coup, je peux avancer, je peux avancer. On a amélioré la zone. Je ne crois pas qu'on ait amélioré la zone. Donc, on avait... Allez, devant. Et devant. Ah, c'est pas mal. Côté gauche. Côté droit, on est bon. Alors, de ce côté, il faut aller tuer les oeufs. Du coup, on n'aura rien à combattre. Ok, c'est pas mal. Ça. Ah, on peut aller en diagonale. Donc, je peux me replier en diagonale ensuite, après l'avoir allumé. Mais attendez, on va rater des ressources, là. Batter les nuisibles. On a déjà tout massacré. Non, on va les laisser manger nos drones, c'est tout. Voilà, on reste là. On rapproche lui pour le shield. On recule lui. Oh, on aurait pu gagner ce tour-là. Tour 2, on avait fini le combat. Mais là, il n'arrive même pas à tuer nos bébés drones. Ah, l'acide. C'est de l'acide, ça. Ça fait fondre le drone. Ok. Il faut ramasser. Il a combien ? 3 restantes. Et là, 6 restantes. Oui, il en faut attendre encore un tour. Là-bas, c'est épuisé. On peut l'achever maintenant. Vous voyez, l'acide ne laisse pas de place au doute. Ça picote. Le petit canon, là, de double-double, il est très, très bien. Et le pire, c'est qu'il n'est pas mal contre l'armure. Parce qu'il a un bon dégât de base. Un gros dégât de base. Voilà. Oui, oui, on pousse jusqu'au boss. Allez, on pousse jusqu'au boss. On s'en fout, là. On ne change rien, de toute façon. On garde les points. On garde tout. Survivez pendant 5 tours. Donc là, aller choper le truc, ça serait cool. On va mettre le drone, ouais. Le drone. Le tank, on s'en fout. On va mettre un skirmisher pour aller prendre ça. Et lui, à côté du tank, ouais. Problème de mouvement, là, non ? L'autre skirmisher. De toute façon, il est chenillé. Donc, il va aller poser ses drones. Voilà, on va faire comme ça. Le tank est bien au centre. Comment on peut tout piquer en tour 1 ? 3 d'armure. Les arthropodes reçoivent 3 d'armure. Attaque 3 cases d'une rangée. Des œufs. Ça, c'est un arthropode. 4 de dégâts. Oh, c'est de la merde. Ah oui, mais 4 de dégâts. Mais il a 3 points d'armure à cause de lui, permanente. Ça, ça va être un problème, hein. Ok. Alors. Ma question, c'est combien je dois faire de mouvements pour que ça soit utile et que je ne me fasse pas défoncer. Est-ce qu'il se fait taper, là ? Oui, il se fait taper. On peut le soigner avant qu'il parte. Comme ça, on pourrait encaisser 6 points de dégâts, en gros. Mais il se fait taper par ça. 4 de dégâts, c'est tout. Ok, donc si je fais un soin là. Et un soin là. Comme ça, on est sûr. Lui, il devrait avoir un point de mouvement supplémentaire parce qu'il a fait une action. Il ne l'a pas eu, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je peux me mettre devant. Au lieu de me mettre là-bas. Comme ça, je protège. Rien du tout. Il ne va pas se faire attaquer, de toute façon. Allons, là. Ça, on déploie nos drones. Efficacement pour aller tuer des oeufs. Celui-là, il va mourir, mais on s'en fout. On tue cette oeuf. Celui-là, on va aller tuer celui-là. J'aurais dû tuer le plus éloigné. Je suis juste mauvais. Là, on perd les deux drones. Mais ce n'est pas grave. Il a fait son taf. Et ensuite, il aura juste à repasser derrière le tank qui va arriver. Mais le tank ne sera pas sur l'objectif non plus. À moins qu'il tire. Oui, si jamais il y a un ennemi, il pourra tirer. Et s'il tire, il pourra bouger. Ok. Nos skirmishers. Lune droite. Si on ne se fait pas attaquer. On est bon. Je devrais les virer les skirmishers. Je devrais mettre d'autres DPS, mais bon. Non, non. Ah oui, tu ne m'aimes pas. Ok. Il faut tuer ce truc-là qui donne de l'armure au-delà. C'est très chiant. Mais là, on est bon. Donc, lui, on avance. Alors, il faudrait avancer là. Et ensuite, en diagonale. Vu qu'on a la diagonale. Donc, on peut cartonner. Seulement lui. Dans la one-shot. Et là, du coup, on va sur le point. Et on peut cartonner. Dans la one-shot. Et on peut cartonner personne d'autre. Mais ce n'est pas grave. Parce que là, du coup... On peut rester à distance. Raisonnable. Oh, il nous fait un Trafalgar. Oui, il se met sur le côté. Il tape. Et du coup, on va se mettre là. Il ne peut pas aller plus loin. Ok. Donc là, il va taper. Il va nous mettre 6. Mais là, on a lui qui donne 3 d'armure aux deux. Et lui qui prend 3 d'armure. Donc, avec 3 d'armure, ça devrait être ok. On va soigner lui. Soigner lui. Je ne vais pas bouger. Même si on pourrait se reculer à l'abri. Simplement parce qu'on apporte l'armure. Et qu'on n'est pas focus. Là, on pourrait tirer sur l'arthropode. On ferait combien ? 4 à 7. Donc, on ferait 1 à 4. Partir. On ne le tuerait pas. L'autre option, c'est de se dire, on s'en fout. On rush là-bas. Mais on a 4 points de vie. On a 5 points de vie. On ne peut pas mourir de l'arthropode. Sinon, on va tuer un autre truc. Est-ce qu'on peut one-shot avec lui ? Si ça se passe bien. Mais j'aurais dû garder un soin pour être sûr. Si je vais là-bas et que je one-shot lui, ça serait incroyable. On fait 8-14. Sinon, je ne prends pas du tout de risque. On tire sur lui. On lui a mis 6. Ok, ok. Bien, je réussis. Sans problème. Je ne suis même pas sûr qu'on... Ah, ben non. Il va assez loin. L'une de rien, la merde. Ah oui, mais il trace sa race, lui. Ok, il va nous attaquer notre tank. Pas notre tank. Ouais, il ne faut pas qu'on imagine que ce soit un tank, ça. C'est vraiment... Il n'a rien d'un tank. Il a juste... Juste parce qu'on lui met tous les buffs, quoi. 3-3. On n'a rien pris. Il prend 4 de plus, mais il ne prend que 1. Là, il reprend. Mais son pote aussi a pris 4. Et là, il a pris des dégâts. Mais on peut le soigner. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, du coup, on mentile, hein. On mentile. On nettoie. On éparpille. Non, comment c'est la phrase dans... Dans les toutons flingueurs. Alors, lui, il avance de... Ouais, c'est une crotte. Ah, mais il peut se transformer, là. Oh, il a fait aïe. C'est l'impression que j'ai eu. S'ils peuvent ressentir la douleur, c'est qu'ils sont gentils. On peut tuer celui-là. Ok. Les soins, on verra après. Euh... Avec la pluie. On va quand même mettre un taquet. Vous voyez, la diagonale, avec le marcheur, et le fait qu'on récupère un point d'action. C'est quand même incroyable, hein. Hop, plus personne nous attaque, là. On a pas besoin de faire l'idiot. Et on peut quand même lui mettre... Du shield. Au cas où il se transforme, l'autre là-bas, on va venir mettre du shield, là. Et, fin de tour. Ok, je pense qu'on peut faire un carton. Il nous reste combien pendant deux tours ? Il reste combien de réserves ? Trois ? Ah bah c'est bon. Lui, c'est pas transformé, étonnamment. Même les petits, ils font ultra mal, hein. On peut invoquer des drones. Ouais, je devrais pas faire ça. Euh... Ok. Allons le tuer quand même. J'aurais dû mettre les soins sur le drone. Mais... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, c'était le dernier mouvement. Ok. Alors, il est vide le machin ? Ouais, il est vide. On se replie. Pas besoin de rester. On va nuller ça. On va pousser le drone, il tanque. Et... On va pas dédoubler l'autre. Il faut pas tirer sur celui-là. Faut être au contact, hein. Je sais pas si ça marche. Non, il esquive. Ok, la diagonale marche pas. Faut vraiment être sur les cases autour de lui pour le tuer. Marrant. Et on progresse. Ok, on a piqué les ressources. On est parti. Tout va bien. 64, l'ingénierie. Toujours pas. On améliore plutôt. Et donc, on a amélioré quoi ? Alors, montre-moi. Une fois par tour, on rend deux points de mouvement. Après, une action. Donc, c'est deux au lieu d'un. Ok. Le soin. Ah ouais, mais ça coûterait plus cher. Mais juste une unité, hein. Ah, le soin améliore, c'est fou. Le missile améliore, bon. Si ça augmentait la portée, je l'aurais fait, hein. Ça a pas l'air d'augmenter la portée. Euh, le shield, plus en zone. J'aurais préféré augmenter le shield, en fait, plutôt que d'augmenter la zone du shield. Diagonale. Diagonale. C'est qui qu'a ça ? C'est nos skirmishers qui sont déjà ultra rapides. Et on aurait la diagonale en plus. Mais ils ont déjà la diagonale à cause de ça, hein. Oui, donc ça changerait strictement rien. C'est juste pour voir ce qu'il a en dernier. Mais, euh... Je pense qu'il aura ça. Il aura le plus d'un action, si jamais il fait une action. Ce qui est pas mal, hein, pour un skirmisher. Attention. Mais, euh, ça coûterait cher de faire le double upgrade. Sinon, on améliore les chenilles. Sur... Ah, c'est qui qu'on a ? Les petites chenilles sur le porteur de drone. Mais, euh, d'ailleurs, euh... On peut pas lui mettre des patounes, hein, lui ? Comme ça, il aurait les mêmes avantages que les autres. Et au lieu de lui mettre des chenilles, je lui mets des grosses patounes, hein. Vu qu'on a que trois unités vraiment sympas, et... Ouais, non, mais il nous faut du DPS. En fait, il faut qu'on vire un skirmisher pour mettre un... Un deuxième ogive. Enfin, un deuxième, euh, comme ça, là. Mais même ça... J'ai peur qu'à terme, ça soit pas suffisant, hein. Après, on a largement de quoi acheter en cours de mission, ou quoi, hein. Peut-être qu'il nous faudrait un autre armement. Alors, réfléchissons à ce qu'on pourrait créer pour faire des dégâts. On va dire des grosses patounes. Ce truc-là. Puis, on a pas grand-chose, hein. On a que cette arme pétée, et puis, euh, c'est tout, ouais. Vous voyez, on a une mitrailleuse et le double-double. C'est tout ce qu'on a, finalement. Les drones... Ouais, les drones ont ouvert un aspect du combat sympa. Mais ils font pas tellement de dégâts, hein, en vrai. Ah, et on voudrait les améliorer, les drones. Ah ouais, améliorer les drones. Comme ça, ils font 3 dégâts au lieu de 2. Fait 2 fois 3 au lieu de 2 fois 2. Et ils peuvent survoler les cases et les unités, maintenant. Pas seulement les cases. Par contre, ça nous coûte 8 et 8, 16. Waouh. Waouh, il y en a que 2, après tout. Il y en a que 2, au total. Donc, euh... C'est pas comme si, euh... Alors, appliquer les améliorations. Déjà, on va le transformer en mettant les grosses patounes. Hop. Et on va appliquer toutes les améliorations pour 16. Voilà, et là, il est beau. Là, on a des jolis drones et on a des grosses patounes. Bon, l'équipe est bonne. Il nous faudrait juste... Ouais, le turbo, le skirmish, le truc, le truc. Allez. Allez, on va dire que c'est bon. On a 40, hein. 40, c'est pas mal. S'il nous arrive un accident, on pourra réinvoquer un truc en... En backup. Euh, alors... Ouf, les ressources sont là-haut. On peut aller les chercher, tour 1, mais c'est dangereux parce qu'il y a un truc qui esquive, là. Donc, il faudrait... 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait 5 de mouvement. Euh... Non, il faudrait les drones, comme ça on s'en soucie pas. Du coup, il nous faut le tank à côté pour reprendre le relais sur les drones. Du coup, il faudrait arrêter la danse infinie des mecs, là, qui font n'importe quoi. Du coup, lui, on le met là et puis, évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est là-haut. Ok, là, on est bon. Et pour Skirmish, le reste, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Alors, quel amordeur ? C'est de la merde. Cerber, c'est nul. Vous voyez, ils sont chiants, les esquiveurs. Par contre, les chiens sont faibles. Et ça aussi. C'est quoi ? Survivre, hein. Survivre. Ouais, ok. On va faire du vrai Skirmish. Mais, il doit falloir faire attention. Au stade des trucs Donc là on avance le 2 On récupère ça On se met un bébé drone Ah ils sont meilleurs Ah ils ont plus de points de vie ou pas Attendez c'est moi ou Ah non il est à 3 d'armure Parce qu'il est à proximité de notre gars Bah oui Par contre 2, 3 et il peut coller Ça c'est cool quand même Et l'autre drone Bah on va le mettre juste sur le Je peux m'avancer et le mettre dessus Comme ça je le protège en même temps Le problème c'est que j'ai l'impression que je prends un taquet Et ce drone là Bah on peut tirer dessus Mais ça marchera pas On pourrait tirer sur le machin à côté Mais on prendrait pas le loot Non non il faut prendre le loot Alors là On va prendre un tir Donc il faut soigner ou mettre le shield Ou les deux Euh c'est toi qui vas le prendre Ok Comme ça c'est pas mal Et là on veut skirmish Alors qu'est-ce qu'on veut skirmish ? Ça c'est quoi ? 1, 2, 3 Wow il trace Ça c'est naze Ça ça trace Ok Donc c'est sur la ligne Donc c'est sur la ligne De lui Ok Mais est-ce qu'on pourrait pas tuer ça ? On peut aller en diagonale Donc l'idée c'est de se mettre là Et de reculer Et si je me mets là Et que je tue les deux chiens Et qu'il y a quelqu'un peut nous choper Je crois pas hein Là Là Non mais là on le one shot le chien Ouais le problème c'est que je sais pas si lui Il va pas changer de cible Pour venir nous t'y taper là Bon c'est pas grave si on le perd Et je pense Qu'on est safe et qu'on peut tuer les deux chiens Parce qu'ils prennent vraiment trop cher avec cette arme Et que personne les attaque Sans skirmish hein Sans bouger Action disponible Ah ça rien Ok Alors le drone On va finir lui Ça c'est cool Toi tu vas arrêter de faire des trucs bizarres Alors un On aura un mouvement après hein Ouais mais de toute façon on aura pas d'autre tir Ok Toi tu vas rester là Tu vas venir par ici Euh Est-ce qu'on a vraiment besoin que notre soigneur se mette là en berger Hmm Admettons Je voulais le mettre là pour qu'il puisse soigner Mais il peut quand même s'en aller après Et là On veut skirmish Alors si j'avance là Je pourrais avoir reculé de 3 Et on peut tuer lui ensuite Donc commençons par ça On est good Oh il y a un gros blob là On est calama Alors Le petit drone On peut tuer ça On a quoi ? On a notre tank Qui est pas obligé de rester là-bas D'ailleurs c'est lui qui aurait dû tirer pour pouvoir bouger Il nous reste 6 Il nous reste 6 On va le récupérer avec ça Ok En se mettant là On lui offre une porte de sortie Ici On va voir selon les dégâts qu'on fait On reste ou on s'en va On lui a mis 10 Pire scénario Ce qu'on pourrait se dire Mais on pourrait le refaire Mais là C'est lui qu'on voit C'est le calamari Donc je ne sais pas Parce que franchement On peut l'encaisser le calamar Le problème c'est qu'on a boosté lui Donc maintenant Il y a des chances que Je mets lui à côté Que c'est celui qui se fasse toucher Ouais donc là Il va bien se prendre une morsure Mais à 7 Et il a 10 points de vie en plus Et 3 d'armure Ok A moins qu'il tape tous les deux à 7 4 Ah oui il ne bouge pas Ok 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 Boum boum la guerre Tu veux aller où boum boum ? Par là On ne l'aura pas Si avec le drone Ok on a eu le rencord Là-bas Et ben Je vais poser un drone là Je vais retourner sur le point Ça c'est fait Bon on est censé survivre Mais en gros Je crois que quand on tue tout Ça marche aussi Voilà On prend un lance-flamme Du coup ça nous fait une arme Gratos On va essayer d'équiper un lance-flamme Enfin lance-flamme ça a l'air cool Alors lance-flamme sur skirmisher Ça peut être vraiment fort Mais ça va être plus dur à utiliser Parce que justement Ça n'a pas la flexibilité de la distance Et la distance c'est quand même vachement cool Avec un skirmisher Parce que tu n'as pas besoin de te coller Et en plus ça te fait de la distance gratos Mais avec le nombre de points de mouvement qu'ils ont Franchement Mettre un gros truc qui tâche bien Comme un lance-flamme Parce que je pense que ça tâche Ça met du dot et tout Et en plus on va le chercher loin On le dot On se revient Enfin voilà Ça peut être cool Le problème c'est qu'il faudrait que le turbo soit encore plus balèze Alors regardons ce lance-flamme d'ailleurs Alors hop Transformer On va nous voir Ouais c'est tir qui a un de portée Mais ça attaque 2 cases Vous voyez donc j'ai l'impression que même si ça dit 1 de portée Si c'est 2 cases Ça touche à 2 de portée en gros Faut juste pas qu'il y ait un de nos gars sur la route Non je crois que c'est bon Mais bon On fait 4-7 fois 2 Est-ce qu'on peut faire mieux avec un lance-flamme ? 4-7 6 On fait que 6 Mais après on inflige 3 de dégâts pendant 2 tours Qui n'entrent pas dans les boucliers je pense Les brûlures 3 pendant 2 tours Et ça attaque 2 cases On peut faire 6 sur 2 personnes Comme le 4-7 Mais c'est sur une seule Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que si on touche 2 cibles en faisant ça Bah c'est nettement plus fort que ça Et en plus il y a le dot Sur les 2 cibles Et sur les boss qui ont 4 cases Je sais pas si ça se cumule ou pas Est-ce que ça fait 2 dégâts et donc 2 dots Ou pas Bon ça c'est une autre histoire Mais voilà c'est plutôt cool On récupérerait aussi optionnellement un canon Pour refaire un autre canon à double canon Ah bah voilà pourquoi on pouvait pas Ok Ok Ouais je crois qu'on va le tester Hein quand même On veut pas mourir idiot Donc on aura un skirmisher lance-flammes Un skirmisher Euh Qu'on laisse comme ça Et du coup ça nous ouvre la voie A un 3ème canon Je peux virer ce canon là Et mettre un rouge A la place On aurait plus qu'un skirmisher par contre Mais vous voyez celui là Nous a coûté cher Alors ma question c'est celui là Il coûte combien Le mec 3 C'est celui ça C'est ça Tac 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 3 2 2 Ouais c'est ça Donc là Il coûte Je sais pas combien 27 Ok Et de le transformer en ça Ça nous coûterait Parce qu'on a déjà le canon Ouais ça nous coûterait une blinde quand même Je pense 13 On a pas les bonnes boots Ah mais on pourrait pas Parce qu'on a pas ces boots là Ouais donc on avait pas les bonnes boots 13 Et c'est tout Et oui c'est tout Ok 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 Juste les boots Donc les boots évidemment Faudrait les mettre sur le Porteur de drone Les petites boots Ouais on mettrait des petites boots De toute façon on va buffer les deux On s'embête pour rien On s'embête pour rien Là je fais des petites Là je Donc transforme Parce qu'il y a un canon à gratter Et le canon vaut 6 Donc du coup ça vaut mieux Que de le démanteler Et de le racheter Vu que le canon est déjà présent Ouais donc c'est la seule explication Pourquoi on voudrait le transformer Au lieu de le Voilà et là on peut prendre les grosses bottes Et ça coûte 21 Au lieu de 27 Donc c'est bien les 6 Vous voyez c'est les 6 qu'on gagne C'est le canon On va changer la couleur Pour que ça matche avec le rouge de l'autre Et des feux Bleus C'est un policier La peinture c'est important Et là Les feux Ouais mais c'est la même chose Les feux oranges Ça me stresse Bleu on a pas le droit C'est illégal Mais on s'en fout C'est pas illégal dans le jeu Ok Et là Bah comment on soigne lui ? Franchement est-ce qu'on passe drone plus Drone plus truc Alors on pourrait virer ça Et en faire un troisième Bien sûr Mais je pense pas que ça améliore notre armée De faire ça Déjà avoir un seul soigneur Et deux boucliers pour deux mecs Vous voyez ça va déjà rendre les choses Un peu plus compliquées je pense Par contre L'esquermicheur lance-flammes On va voir Alors est-ce qu'on peut l'améliorer tout de suite ? Non On peut améliorer les mini chenilles Mais non ça on s'en fout Et on a le boss à combattre Ah merde mais j'ai pris ça au moment du boss J'aurais dû attendre Parce que si on avait un mort On aurait simplement acheté vous voyez Mais au moins il aura servi l'unité Bon allons-nous faire le gros ton Voilà Alors Tu fais quoi mon homme ? Alors on a attaqué une zone Ok Donc il tape au corps à corps deux cases Et il lance des rochers je pense Ok Et il y a de la connerie Qui l'accompagne D'accord Oui bon bah ça devrait aller Franchement ça devrait aller Le skermicheur On veut qu'il cartonne quoi ? Pour le moment on va dire Qu'on s'en fout Si non il pourrait aller chercher les loots Quand même Vraiment on va avoir les drones Non c'est bon On s'en fout Bataille de boss Lâche toi Il a l'air gentil Ça me fait penser à une baleine un peu Mais A quel monstre ça me fait penser ? De toute façon les monstres ils sont tous tirés de quelque chose J'ai l'impression Comme si c'était un clin d'oeil Est-ce que je vais dire ? Oh ok Ok posons un drone là-dessus Et Oh non Non j'ai fait une grosse connerie là C'est pas grave On a le soin Parce que du coup il va le prendre le taquet là Que le drone le prenne c'est pas grave Mais en fait pourquoi on va le prendre ? Parce qu'on a lâché le drone Du coup c'est une action On va quand même prendre ça et revenir On va quand même drainer un Mais on va prendre Neuf Non six Six ça va Six ça va Et On pourrait protéger On vient de mettre dix points de là Donc je peux lui donner trois d'armure Plus trois d'armure ça fait zéro En espérant rien prendre d'autre Ok Et là on va contourner la zone de dommage On se rapproche On se rapproche et là On rapproche notre lance-flamme à fond C'est mignon Il va faire de la merde Je vous dis Un point de distance Ça va jouer à notre défaveur C'est sûr Mais on verra le tir Si jamais c'est vraiment une perte Lui devrait rien prendre Et lui devrait encaisser Six sur dix Ouais on est bon On est bon On est bon Là on peut aller sur le côté Et les cartonner Ça fait deux et deux Ok Je pense qu'il nous touchera quand même Mais il suffira d'achever lui Et on touche les deux Donc là Ils vont prendre trois Donc en deux tours Lui est mort Mais on ne peut pas le laisser jouer deux tours C'est le seul problème Et là on s'écarte Mais il attaque toujours Ok Maintenant Le soin On peut se décaler là Mais ça va lui motiver À juste venir là Ah oui mais il va se prendre un rocher Non Le drone Le drone pourrait l'achever Évidemment il n'a pas la distance Le drone pourrait rester sur l'endroit Et on peut mettre de l'armure De l'autre côté Ah mais on n'a même pas sorti le second drone Non mais n'importe quoi J'ai oublié de sortir le second drone Donc là on lui met trois d'armure Là il faut se sortir de là J'aurais pu aller tuer tout ça Après il y a un drone et un soin Le problème c'est de le soigner Si je vais là que je tire sur lui Je le tue J'ai un point de mouvement J'ai juste utilisé le missile à la con Je vais m'avancer là Je ne suis même pas dans la zone Merde je suis trop prêt Non je ne suis pas trop prêt Non je ne suis pas trop prêt Il peut avancer de 1 Il peut taper de 1 Mais on est dans la diagonale On a du bol Ok donc il va lancer le truc Mais on peut se mettre là Alors avant de partir on va mettre un petit shield sur lui pour pas qu'il meure Et un petit shield sur le drone Oh et je m'écarte de ce bordel Et on ne prend pas d'attaque On ne prend pas d'attaque Ok donc le drone il reste Sur le point pour collecter Et ce drone là Il va harceler Ah merde Il y a un truc qu'on ne voit pas Attendez je vais tourner la caméra Ouais parce qu'on peut Je ne le fais jamais Mais on peut Si je fais ça J'aurai un mouvement Je pourrais tuer l'autre Ok Si je fais 6 Et le drone l'achève On pouvait le rater En tous les cas Il se serait pris au drone Ok on est bon Normalement il devrait tenir Le reste ne m'attaque pas Ou est inutile Vous savez à quoi il sert ce calamar C'est si vous tuez trop vite le boss Pour récupérer quand même les ressources Action disponible sur notre drone Bah oui mais bon On ne peut pas On ramasse Aïe Oh j'ai peur J'ai cru qu'il allait au cac Ok tout va bien Eh ben Il est temps de le cartonner On y va Vu la cadence La puissance de feu De nos Maintenant qu'on en a 2 en plus Allez on allume On allume Ok C'est propre On est devant Le sonnier Il va là bas On regarde Il reste combien ? Il reste 6 Donc on ne doit pas tuer le calamar On va ramener les drones Voilà Et là il reste 3 C'est bon On va récupérer Quoi qu'il arrive Bah tranquille Franchement La team est bonne Les mecs reçoivent 2 points d'armure S'ils n'ont pas bougé au tour précédent Ouah Tous les mecs résistent au debuff Et au dégâts sur la durée Ouh C'est très tentant ça Ça éviterait Vous savez ceux qui mettent le poison Enfin l'acide Et au debuff Alors le debuff Est-ce qu'on a vu le moindre debuff ? Je crois pas Par contre le 2 points d'armure Quand tu restes immobile Ouah C'est balèze ça Mais on a plutôt un style skirmisher Avec nos gars là On avance On recule On se décale On se met au bon endroit Machin On va pas rester statique très longtemps Mais d'un autre côté Si on a la possibilité d'être statique Avec 2 points d'armure C'est vrai que c'est tentant Avec le soigneur derrière Qui fait son boulot C'est pas mal Bah les 2 sont bien Mais non On va quand même prendre protecteur On évite les conneries Et sans conneries Il n'y aura pas d'effet bizarre Qui vont nous mettre Complètement dans le jus Vous voyez Et là ça devrait être pas mal Alors Oh là il y a l'air d'avoir Une bestiole de Phoenix Point Et une bestiole de Monster Crush Non De je sais pas quoi Ok Et on aura Des améliorations à faire Alors améliorer le lance flamme Ça fait On passe à 8 de dégâts Et 4 de dégâts pendant 2 tours Ça c'est fort Mais c'est pas mal le lance flamme Mais Ça manque un chouï de dégâts Pour que ça soit incroyable Le soin à 8 Alors ça c'est complètement broken Ce qui serait cool C'est qu'il a Une petite régénération perso Les drones Oh les drones à 4 Ils auraient 8 points de vie Ça n'augmente rien d'autre C'est ça qui est un peu embêtant Si ça avait pu augmenter Le nombre d'usages Ou le timer Si ça avait réduit le temps de recharge Par exemple Ça aurait été complètement cassé Mais rien que les buffets C'est déjà bien On peut se déplacer en diagonale Alors l'armure Ouais toujours Et là 2 points d'action Le 2 points d'action est sexy Mais pourquoi ça donne pas de points de vie C'est ça que je comprends pas On veut des points de vie Putain Là ça Ouais les chenilles Ça augmente que les points de vie Par contre Ce qui est très bien Ça aussi ça augmente les points de vie Le basique Mitrailleuse de base Ouais on l'utilisera pas Si on avait plus de mecs Si on avait 8-10 mecs à déployer Là on aurait des trucs à faire Clairement On aurait des mecs kamikazes Entre guillemets Des mecs rapides Pour aller se coller Et tirer 3 fois Ou des trucs du genre Avec un truc comme ça 2 petites mitrailleuses Et le missile Mais tant qu'on a pas des trucs Enfin tant qu'on a pas assez De mecs possibles Bah on essaye d'avoir des mecs Qui survivent en gros J'aime bien le lance-flammes Quand même Non non Finissons le truc On en a qu'un C'est ce que je me dis à chaque fois 16 d'amélioration Oh mais quelle arnaque Comme ils nous drainent Mais par contre Ils ont 2 points de vie de plus Donc ça Ça va vraiment servir Incroyablement A nous sauver Parce que là Ils vont pas tomber Quand ils sont attaqués 8 points de vie C'est beaucoup Ok Arrête avec ça Là on est bon Les soins Ah les soins aussi Allez On fera la suite A notre prochaine fois Donc J'espère que c'est un Ça vous a plu La présentation Et Si jamais On est motivé On peut continuer A faire des runs De temps en temps Je dis pas tout le temps Je dis pas qu'il y aura Un planning Ou quoi que ce soit On est sur XCOM En ce moment Je vais devoir commencer Darkest Dungeon Black Reliquary Et tout ça Donc On va voir On va voir Mais N'hésitez pas A farfouiller sur la chaîne Il y a plein de roguelikes Partout Dans les archives Prenez la liste des archives Regardez roguelikes Enfin Vous scrollez un peu Et c'est bon Vous verrez tout Merci d'avoir suivi Et à bientôt